... Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. Retour ce matin sur les auditions de la Commission des lois sur le mariage pour tous. Hier, les sénateurs ont souhaité entendre les représentants des associations familiales, à la fois associations catholiques mais aussi laïques. Je vous rappelle que le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe sera discuté en séance publique par les sénateurs à partir du 18 mars prochain. Alors, sans plus arder, retour sur ces auditions. Bonne matinée à tous. Nous poursuivons donc ce matin nos auditions. Vous savez que nous entendons ce matin les représentants des associations familiales. Alors, nous nous sommes mis d'accord avec M. le Président Fondart. Nous entendons d'abord l'UNAF, que tout le monde connaît. Avec son Président, que je remercie d'être venu. Mme Leneveux, sa directrice générale. Et Mme Claude Ménard, qui s'agit des relations parlementaires. Donc l'UNAF, vous le savez, regroupe, fédère, peut-être qu'on nous le dira, une multitude d'associations familiales au plan national. C'est l'interlocuteur des pouvoirs publics qui présente plus d'associations. Donc, au moment du Pâques, c'était déjà pareil. L'UNAF a été divisé sur ces questions-là. Et donc, M. Fondart nous exprimera la position majoritaire de l'UNAF. Voilà. Et ensuite, d'accord avec lui, ça a été entretenu, on entendra dans une deuxième et troisième partie, disons des associations minoritaires, on peut dire, les unes laïques, les autres catholiques. Voilà. Pour dire les choses simplement. Donc on voit bien que ça fait deux oppositions. Et le président Fondart, à qui je vais donner la parole immédiatement. Ensuite, alors, on a dit un quart d'heure, vingt minutes, comme vous voulez, plus, moins, peu importe. On est en tout l'une heure. Et puis là, on n'est pas très nombreux. Peut-être qu'il va en venir. Et puis, nos collègues, alors, Mme Meunier, que vous connaissez d'ailleurs, je crois, que vous êtes nantais, certains de là, je ne sais plus. C'était mon prédécesseur, Hubert Brun, qui était nantais. Ah oui, d'accord, c'est vrai. On s'est croisés longuement à l'UNAF. Donc, Mme Meunier est rapporteure pour avis pour la Commission des affaires sociales. Et Mme Bonnevoix, M. Yest, M. Jutour, il y en aura peut-être d'autres. Donc, je vous laisse la parole, M. le Président. Je vous remercie encore d'avoir bien voulu venir ce matin au Sénat. Merci, M. le rapporteur. Madame. Sinon, je dois excuser le Président Jean-Pierre Schueur, qui ne peut pas être là ce matin, qui normalement préside ses auditions, puisque ce sont des auditions de la Commission des lois. Ce sont des réunions de la Commission des lois ouvertes à tous les sénateurs et à la presse. Et donc, normalement, il devrait l'appeler des présidés, mais il était absent hier ce matin. Donc, c'est le rapporteur qui les préside et qui, en plus, est vice-président de la Commission. Donc, voilà. Merci. Je vous en prie. Bien, M. le rapporteur, Mme la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir invité l'UNAF à s'exprimer dans le cadre des auditions menées par le Sénat sur le projet de loi ouvrant le mariage et la filiation aux couples de personnes de même sexe. Nous souhaitons que la navette parlementaire permette au Sénat de jouer pleinement son rôle. En effet, la présentation précipitée du projet de loi n'a pas permis de prendre suffisamment en compte les consultations pourtant nécessaires. Je pense par exemple au Conseil supérieur de l'adoption qui n'a pas eu le temps de rendre un avis sur le fond. Nous souhaitons que tous les points de vue des experts, des associations, des institutions soient rendus publics. Ainsi, l'audition du défenseur des droits n'a fait l'objet d'aucune retransmission à l'Assemblée nationale alors qu'il pointait des manques sur le droit des enfants. Avant d'entrer dans le détail du projet de loi tel qu'il ressort des travaux de l'Assemblée nationale ou pour le moins en l'état des débats, je vous précise ce qui a conduit à la position de l'UNAF sur cette réforme. L'UNAF, comme vous le disiez, regroupe une multitude d'associations familiales au nombre de 7 000 et 7 000 associations familiales adhérentes de sensibilité très diverse et représentant plus de 700 000 familles adhérentes. Elle comprend 22 unions régionales et 99 unions départementales d'associations familiales. L'UNAF est également une institution chargée par la loi de représenter les 17 millions de familles vivant sur le territoire français et de donner officiellement avis au pouvoir public sur les questions d'ordre familial. C'est en raison de ces missions confiées par le législateur que l'UNAF a pris position sur la question du mariage et de la filiation pour les couples de personnes de même sexe. Elle l'a fait après avoir pris le temps de la réflexion et des débats au sein de son conseil d'administration. Prendre position sur ces questions est difficile car elle ne se résume pas à permettre l'accès à la cérémonie publique du mariage et aux droits sociaux accordés aux couples mariés. D'emblée, nous avons pressenti que le débat ne serait se résumé à être pour ou contre le mariage même si la réforme continue à être présentée sous l'intitulé de l'ouverture du mariage. Elle induit bien d'autres conséquences liées à l'accès à la filiation. Ciblé sur la question du couple, ce projet de loi a été rédigé en sous-évaluant les conséquences sur la parenté et la filiation. Le défenseur des droits l'a d'ailleurs très justement pointé, je le cite, contrairement à la question de l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe qui relève de la seule responsabilité du gouvernement et du Parlement, la question des enfants de l'adoption et de la filiation doit s'inscrire dans le cadre des obligations internationales souscrites par la France. La procédure suivie pour l'élaboration du projet de loi qui vous est soumis présente à cet égard une évidente lacune. En effet, l'étude d'impact qui accompagne le projet ignore totalement la Convention internationale des droits de l'enfant. Pas une page, pas une ligne ne lui est consacrée. Fin de citation. A l'issue d'une analyse approfondie, nous avons vu combien le mariage et la filiation étaient étroitement liés et combien il était impossible de dissocier le mariage de la filiation. Nous avons observé que cette réforme pouvait avoir des conséquences pour l'ensemble des familles. Nous avons mesuré combien elle était à la croisée de différents droits, droits des enfants, droits des adultes, droits des femmes, droits des mères, droits des pères. Tous ces droits pris isolément ont leur légitimité, mais lorsqu'ils viennent en concurrence, alors il appartient de faire des choix. L'UNAF a choisi d'étudier l'ensemble des évolutions possibles, de l'évolution du mode d'union jusqu'à l'extension de l'AMP et la législation de la gestation pour autrui. Nous avons estimé que toutes ces évolutions étaient étroitement liées dès lors que la réforme était conduite selon le principe d'égalité pour des situations pourtant objectivement distinctes. L'UNAF est favorable à l'ouverture de nouveaux droits aux couples de personnes de même sexe, mais la majorité de son conseil d'administration considère qu'elle doit prendre une autre forme que le mariage. À une très forte majorité, elle est opposée au recours à l'AMP pour les couples de personnes de même sexe et à fortiori à la légalisation de l'AGPA. Concernant le mariage, celui-ci accorde des droits de filiation spécifiques au travers de l'adoption conjointe et du bénéfice de la présomption de paternité. Choisir la voie du mariage, c'est donc de manière automatique faire le choix de la filiation. Le mariage est un tout, il constitue un statut unique qui supporte difficilement de distinguer d'un côté des pères et des mères pour les couples de personnes de sexe différent et de l'autre côté, des parents pour les couples de personnes de même sexe. Si l'adoption de l'amendement dit « balai » à l'Assemblée nationale limite les suppressions des termes « père et mère », qui était au nombre total de 156, je tiens à le rappeler, elle est loin de résoudre toutes les difficultés soulevées par la réforme, j'y reviendrai plus tard. L'UNAF a donc réfléchi à l'alternative suivante, comment ouvrir de nouveaux droits à certains couples sans créer de différence au sein d'un même statut et sans modifier les droits de tous. Il nous est apparu que le meilleur moyen pour atteindre ces deux objectifs n'était ni dans le mariage ni dans le paxe. Le conseil d'administration de l'UNAF s'est majoritairement prononcé en faveur d'une union civile ouverte aux couples de personnes de même sexe avec des droits supplémentaires à ceux du paxe. Elle permettrait l'ouverture de droits sociaux et patrimoniaux, ainsi que l'officialisation et la publicité de l'union civile en mairie. Nous avons avancé cette proposition dès les premières consultations auprès des ministres. Nous regrettons vivement que l'étude d'un pacte ait évacué cette option en quelques lignes, en indiquant même que les associations familiales se seraient montrées résolument opposées à ce dispositif. C'est exactement le contraire que nous avions dit. Un pays comme l'Allemagne a recours à cette formule. Ceci démontre la crédibilité de cette proposition et combien l'argument de discrimination porté à son encontre est sans fondement. Dans ce pays, le mariage reste réservé aux couples de personnes de sexe différent. Un partenariat de vie a été créé et ne s'applique qu'aux couples de personnes de même sexe. Il leur confère certains droits sans assimilation générale au mariage. L'adoption conjointe est réservée aux couples mariés de sexe différent. Seule l'adoption de l'enfant biologique du partenaire est possible par l'autre membre du couple, permettant ainsi aux deux membres du couple d'exercer conjointement l'autorité parentale sur l'enfant. A cet égard, à l'UNAF, s'il devait y avoir adoption, l'UNAF s'est positionnée majoritairement pour l'adoption simple de l'enfant du conjoint par l'autre membre du couple, uniquement dans le cadre d'une union civile. En revanche, s'agissant de l'adoption plénière, nous avons soulevé dès la première consultation ministérielle le problème de son ouverture. Alors qu'un enfant ne peut naître que d'un homme et d'une femme, l'accès à cette forme d'adoption pour les couples de personnes de même sexe remettrait juridiquement en cause cette réalité. Elle laisserait désormais croire au moins sur le plan de l'état civil qu'il est possible de naître de deux personnes de même sexe. Elle remettrait aussi en cause le droit de la filiation fondée sur l'identification d'un seul lien maternel et d'un seul lien paternel. En outre, le recours à cette forme d'adoption calquée sur la filiation biologique entraînerait des conséquences pour tous. Le présent projet de loi ouvre à la parenté. Dès lors, la question de l'ouverture à l'AMP et à la GPA se pose également, même si ce projet de loi ne le prévoit pas. Le président de la République qui nous a reçus il y a 15 jours nous a indiqué qu'un projet de loi famille serait présenté et qu'il le saisirait le comité consultatif national d'éthique. Le renvoi à une future loi famille ne lève pas nos inquiétudes à ce sujet. L'UNAV tient à rappeler avec force que si les parcours et ou les accidents de la vie peuvent priver un enfant d'un de ses parents, en revanche, la loi ne doit pas priver volontairement et dès sa conception un enfant de père ou de mère. à cet égard l'accès à l'AMP pour les couples de femmes reviendrait à confectionner des enfants sans père de même que la gestation pour autrui reviendrait à priver les enfants de leur mère. C'est la raison pour laquelle l'UNAF souhaite le maintien de l'accès à l'AMP pour des raisons strictement médicales et le maintien de l'interdiction de la gestation pour autrui. Ces deux aspects sont étroitement liés. ils s'opposent tous deux au droit de l'enfant à disposer d'un père et d'une mère. En outre, l'ouverture à l'AMP pour les couples de femmes conduirait en toute logique à une revendication sur les mères porteuses et à leur légalisation dans l'avenir au nom du principe d'égalité. Pour l'UNAF, de telles évolutions ne peuvent être expertisées que dans le cadre des lois de bioéthique. Elles ont prévu que tout projet de réforme devait être précédé d'un débat public sous forme d'États généraux organisés à l'initiative du Comité consultatif national d'éthique. Sur le plan juridique, l'ouverture à l'AMP bouleverserait le droit de la filiation avec des conséquences directes sur l'État civil. En effet, en cas de recours à un tiers d'honneur, l'article 311.20 du Code civil permet l'établissement du lien de filiation de l'enfant né de l'AMP à l'égard du couple demandeur. En cas de réforme au sein d'un couple de femmes qui auraient recours à l'AMP, celle qui ne serait pas la parturiante verrait ainsi son lien de filiation avec l'enfant établi. L'enfant aurait donc deux mères, par le seul effet du consentement donné de l'AMP, ce qui annulerait de fait le principe d'ordre public qui interdit à ce jour l'établissement d'un double lien de filiation maternelle. S'agissant de la GPA, le président de la République m'a rappelé son opposition de principe. Il a soulevé le problème de la régularisation des enfants nés de GPA réalisés à l'étranger, considérant qu'elle reviendrait à légaliser cette pratique, il s'est interrogé sur le fait de pouvoir ainsi accepter la marchandisation d'un corps humain étranger, selon ses propres termes, alors qu'elle serait interdite en France. Il nous semble donc nécessaire que les pouvoirs publics prennent des mesures concrètes pour marquer un coup d'arrêt ferme au GPA réalisé à l'étranger et stopper ainsi des pratiques de contournement aux règles d'interdiction édictées par notre République. J'en viens maintenant au projet de loi tel qu'il est ressorti des travaux de la Commission des lois de l'Assemblée nationale et encore en débat dans l'enceinte du Palais Bourbon. Son intitulé toujours inchangé à ce jour porte sur l'ouverture au mariage aux couples de personnes de même sexe alors qu'en réalité sa principale portée est l'accès à la parenté de ces couples comme le reconnaît d'ailleurs l'exposé des motifs. La réforme du mariage est la porte d'entrée d'une réforme qui ne dit pas explicitement son nom, une réforme de la parenté. Ce texte emporte de ce fait des conséquences pour tous les couples même encore aujourd'hui avec la refonte légistique opérée par les amendements dits balais. Ces amendements adoptés par la Commission des lois à l'Assemblée nationale sont revenus sur la suppression des termes père et mère dénoncés par l'UNAF. Le président de la République nous a indiqué que l'UNAF avait convaincu sur la nécessité du maintien de ces termes dans la future loi. Pour rappel, les amendements balais permettent de maintenir les termes père et mère dans les différents articles des codes en précisant toutefois que pour les couples de personnes de même sexe, il faudra alors les interpréter par le mot de parent. À ce stade, on peut s'interroger si cette méthode est la bonne au regard du principe constitutionnel de clarté de la loi et de l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Si ce changement de cap permet de revenir sur les imprécisions juridiques introduites par la systématisation du terme parent, il demeure malheureusement insatisfaisant pour les raisons suivantes. Premièrement, l'écart entre la règle et le réel. L'introduction d'articles chapeau dans le Code civil et dans l'ensemble de la législation française aboutit à ce que les termes clairs, précis et non équivoques père et mère, aïeul et aïeul, veuve et veuf, branche maternelle, branche paternelle, désignent désormais une réalité différente de leur signification pourtant sans ambiguïté. Ce choix interroge directement le rapport de la norme juridique avec le réel. le législateur peut-il décider qu'à l'avenir les termes père et mère désigneront indifféremment un homme et une femme, un homme et un homme ou une femme et une femme. Deuxièmement, les incertitudes relatives à l'introduction de la notion de parents de même sexe dans le Code civil ne sont pas dissipées. L'assimilation consacrée par le texte adopté par la Commission des lois entre les parents de même sexe et les pères et mères n'est pas totale puisque le texte exclut expressément le titre 7 du livret 1er relatif à la filiation. Deux catégories de père et mère vont cohabiter dorénavant au sein du Code civil. Les pères et mères désignant le couple parental composé d'un homme et d'une femme et les pères et mères devenus père et mère par l'adoption et désignant dans ce cas un couple parental composé soit de deux hommes soit de deux femmes ou d'un homme et d'une femme. A l'exclusion du titre 7 consacre l'existence à l'exclusion oui, l'exclusion du titre 7 consacre l'existence juridique de deux catégories de père et de mère. L'article 4 du projet de loi nouvelle rédaction exclut donc le titre 7 du livre 1er du Code civil relatif à la filiation du champ de la réforme. Ce titre comprend notamment la présomption de paternité pour laquelle les termes père et mère seront d'interprétation stricte et désigneront donc seulement les couples parentaux composés d'un homme et d'une femme. Quelle est la cohérence d'une réforme qui conduit à ce que les termes strictement identiques revêtent un sens différent selon les filiations auxquelles ils se rapportent. Les pères et mères par adoption pourront indifféremment être un homme et une femme un homme et un homme ou une femme et une femme. Alors que les pères et mères ayant établi leur lien de filiation par présomption possession d'état ou reconnaissance seront nécessairement un homme et une femme. Ce titre 7 inclut également l'article 310 de Portée Générale qui pose un principe fondamental d'égalité entre les enfants dans leur rapport avec leur père et mère. Il dispose ainsi que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leur rapport avec leur père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun d'eux. Si cet article vise l'égalité entre enfants naturels nés hors mariage et enfants légitimes, il traite également de l'égalité entre filiation adoptive et filiation biologique. Or, en suivant la logique du projet de loi, le champ d'application de ce principe d'égalité se limiterait aux seuls enfants issus d'un couple parental composé d'un homme et d'une femme. Il y a ici, à l'évidence, une question de cohérence de la loi qui est posée. Deuxièmement, la question de l'état civil des enfants des couples de même sexe n'est pas résolue. Le sens multiple donné aux termes père et mère interpelle concernant les dispositions relatives à l'état civil. Rappelons avant tout que les actes d'état civil ont pour objet de faire la preuve authentique d'un état. Le nouveau texte n'emporte pas de modification de l'article 34 du Code civil. Cette disposition posant les règles d'établissement des actes d'état civil se réfère au père et à la mère pour les actes de naissance et de reconnaissance. La garde des Sceaux a précisé que la loi n'avait pas à intervenir à ce stade. La question de l'état civil des enfants de couple de même sexe sera réglementée par décret. Il n'y a donc pas pour l'heure de désexualisation explicite de l'état civil puisqu'il est toujours question du père et de la mère. Le texte opère cependant en trompe l'œil puisque si les termes de père et mère sont conservés, ils peuvent dorénavant indifféremment désigner un couple parental de sexe différent ou de même sexe. malgré nos demandes récurrentes d'explications nous ne savons pas à quoi ressembleront les futurs actes d'état civil et livrets de famille. L'étude d'impact n'apporte aucune précision et les projets de décret sont encore inconnus. Pour légiférer en toute connaissance de cause nous considérons qu'il est indispensable que le Parlement connaisse les dispositions réglementaires d'application de la loi sur ces points précis. Pour le livret de famille rien ne semble encore stabilisé. On parle pour les couples de personnes de même sexe d'un livret de famille spécifique ce qui n'est pas sans poser de questions ou bien y aura-t-il un livret de famille unique qui sera modifié pour tous. Existera-t-il un livret spécifique aux enfants adoptés ou encore un livret spécifique pour les couples adoptants de personnes de même sexe ? Quand une femme accouche sauf cas de l'accouchement anonyme elle est désignée comme mère dès lors que sa compagne adoptera son enfant celle-ci sera-t-elle désignée comme parent ou seconde mère et la mère restera-t-elle mère ou deviendra-t-elle parent dans l'état civil de son enfant ? Troisièmement le projet de loi fragilise les droits de la mère. Les mères peuvent être affectés par la réforme annoncée. Le projet de loi aménage la majoration de la durée d'assurance accordée au titre de l'incidence sur la vie professionnelle de la naissance de l'éducation ou de l'adoption d'un enfant. Il prévoit si le couple n'exprime aucun choix et en l'absence de désaccord d'un de ses deux membres deux régimes différents. Le premier régime pour les couples de personnes de même sexe un partage égal pour les trimestres non liés à l'accouchement éducation ou adoption pour les couples de personnes de sexe différents l'attribution de la totalité des trimestres à la mère. Ces dispositions ont pour effet de faire disparaître l'égalité de traitement entre les mères biologiques selon qu'elles vivent avec un conjoint ou une conjointe. Je rappelle également que nous avions soulevé des incohérences lors de l'examen de l'avant-projet de la loi par le conseil d'administration de la CNAF qui n'ont pas été pris en compte. L'accès de l'allocation forfaitaire de repos maternel à des hommes ainsi que l'ouverture à des hommes de dispositions relatives à l'assurance maternité. Enfin, quatrième et dernier point, le projet de loi modifie pour tous les règles de dévolution du nom de famille. Jusqu'à présent, en l'absence de déclaration conjointe à l'office de l'État civil du nom de l'enfant, celui-ci prend par défaut le nom de son père. Du fait de l'ouverture à l'adoption plénière aux couples de personnes de même sexe, le projet de loi avait prévu que tous les enfants adoptés prendraient désormais le nom de leurs deux parents accolés selon l'ordre alphabétique. Afin de ne pas marquer de rupture entre filiation biologique et adoptive, l'Assemblée nationale vient d'étendre à toutes les familles ce changement de règle de dévolution du nom de famille. Il s'agit donc là d'une transformation majeure qui n'a fait l'objet d'aucune étude préalable. Nous considérons qu'elle n'a pas sa place dans ce projet de loi destiné aux couples de personnes de même sexe. Nous demandons au Sénat de prévoir une disposition qui ne change pas la règle pour les couples de personnes de sexe différent dans le cadre de la filiation adoptive ou biologique. En conclusion, ces différents exemples témoignent de la difficulté à maintenir une unicité des règles au sein d'un même statut. Cette réforme entraîne des conséquences pour tous. Elle soulève encore de nombreuses interrogations non résolues à la sortie du texte de l'Assemblée nationale. Je vous remercie de votre attention en espérant que nos remarques alimenteront utilement le travail réalisé par le Sénat. Monsieur le rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que les autres membres de la délégation veulent prendre la parole à ce stade ? À ce stade, non. À ce stade, non. Donc, je vais donner la parole à mes collègues. Je voudrais vous dire, mais vous le savez parce qu'on publie nos différentes auditions, que nous entendrons le Conseil des Pères de l'adoption et la Fédération des associations d'adoption, etc. Et puis, nous entendrons évidemment le Défenseur des droits comme s'étant substitué ou ayant pris les conséquences du Défenseur des enfants. Et on va en tirer des conclusions. Voilà. Donc, ceci dit, je vous remercie de votre exposé très clair et assez fouillé sur le plan juridique. Et je donne la parole à peut-être Mme Meunier, d'abord, rapporteure pour avis de la Commission des Affaires Sociales. Merci, Monsieur le Président. Merci. L'UNAF est une union, comme ça vient de être dit, représentative du mouvement familial forte de ces 7000 associations, si j'ai bien noté. Mais je voulais vous donc vous poser la question suivante et qui est un peu le cœur de votre action. La famille, vous la connaissez, vous connaissez aussi ces évolutions. quelle est votre analyse aujourd'hui de ces évolutions ? Puisque dans votre mouvement, vous avez des représentants de familles monoparentales, des familles divorcées, des familles recomposées, des familles en coparenté. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'évolution des familles aujourd'hui représentées au sein de votre union ? Et puis, comment votre union accueille les familles homoparentales ? Est-ce que, dans leurs demandes, d'abord, quelles sont les demandes qui sont formulées auprès de vous, de ces familles ? La question de l'adoption, comment est-ce qu'elle est posée ? Enfin, j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Donc, c'est vrai qu'on est en marge de la loi du mariage pour tous, mais c'est vraiment cette histoire de famille qu'on ne peut mettre aujourd'hui qu'au pluriel. Comment vous la reprenez à votre compte et comment l'analyse et la position que vous avez sur le mariage aujourd'hui la prend en compte ? Et puis, dans les débats que vous avez, sur quoi est-ce que ça fait divergence, ce mariage pour les personnes de même sexe ? Parce que, quand vous finissez par dire les conséquences, elles sont pour tous, pour ma part, je pense que les conséquences, elles sont surtout pour les personnes qui attendent de se marier, personnes de même sexe, et je ne vois pas franchement les conséquences pour les familles déjà composées en hétérosexualité. Merci, Michel. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? D'autres... Bon, alors, on verra tout à l'heure. Vous repartissez comme vous voulez. Bien sûr. Madame la rapporteure, l'UNAF, à ce jour, prend en compte toutes les situations familiales, prend en compte toutes les familles au sein de l'ensemble de ces associations familiales, et c'est vrai que nous avons fait un travail pour connaître véritablement la situation des familles dans notre société aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'on a travaillé particulièrement sur les enfants mineurs pour savoir où vivaient les enfants mineurs car, quelquefois, quand on en parle autour de nous, la réponse immédiate, c'est souvent aujourd'hui, la famille est éclatée, la famille est décomposée. En fait, il n'en est rien. Il n'en est rien car sur nos 15 millions d'enfants mineurs, ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que 77% de ces enfants mineurs vivent avec leurs deux parents. Ça veut dire que plus de trois quarts des enfants vivent avec leurs deux parents puisque c'est 77% exactement. Ce sont les chiffres INSEE, ça veut dire que ce ne sont pas les chiffres de l'UNAF. Donc, je ne veux pas dire que la famille va bien aujourd'hui, mais la famille ne va pas aussi mal qu'on voudrait bien le dire. Ensuite, vous avez le deuxième grand groupe de familles pour lesquelles il faut avoir une attention particulière, ce sont les familles monoparentales. Les familles monoparentales, aujourd'hui, vous avez 16% de familles monoparentales, vous avez 16% d'enfants qui vivent au sein de ces familles monoparentales. Alors, ces familles monoparentales, c'est intéressant aussi de s'y arrêter un moment. La situation de monoparentalité, elle est transitoire, ce sont des familles, il faut savoir que dans des laps de temps courts, à partir du moment où on parle en année, eh bien, vous avez près de 50%, de ces familles en situation de monoparentalité qui se retrouvent dans d'autres situations, notamment, de familles. Enfin, vous avez le troisième groupe, le troisième groupe, ce sont les familles recomposées. Les familles recomposées représentent aujourd'hui 6%, donc, des enfants qui vivent avec au moins un de leurs parents. Donc, voilà la situation, voilà la situation, la situation aujourd'hui des familles dans notre pays, avec leur spécificité, et on entend bien, il y a eu des mesures particulières qui ont été prises dans le cadre des familles monoparentales. On le voit bien dans le cadre de l'organisation et de l'architecture des prestations familiales, et si on fait le calcul de tout cela, il reste à peu près 2% d'enfants mineurs, puisque j'ai dit 77% tout à l'heure, mais vous m'excuserez, c'est 76% les enfants mineurs qui vivent avec leurs deux parents, et les 2% restants, ce sont près donc de 300 000 enfants qui sont en situation soit de placement, notamment dans le cadre des familles d'accueil, soit placées en établissement. Donc, voilà les situations des enfants mineurs aujourd'hui et de la famille dans notre pays. Les associations familiales qui adhèrent et qui sont agréées par l'UNAF sont aujourd'hui composées de toutes ces familles-là, les familles monoparentales, les familles recomposées, et ensuite, vous avez également concernant, vous avez posé la question sur l'accueil des associations de familles homoparentales, donc des demandes d'un certain nombre d'associations d'être agréées par l'UNAF. Jusqu'à ce jour, il n'y en a pas eu d'agréés pour différentes raisons. Premièrement, il y a quelques années, les statuts de ces associations homoparentales, les statuts n'étaient pas conformes au code de l'action sociale et de la famille. actuellement, vous avez une association, donc c'est l'association ADPH, donc qui, comment, ADFH, pardon, vous avez l'association ADFH qui a demandé son adhésion, notamment à l'UNAF de Paris, et c'est vrai, la question nous a été posée à l'Assemblée nationale, donc je me permets d'en parler aujourd'hui. eh bien, cette association n'a pas pu être agréée par l'institution UDAF dans la mesure où cette association n'a pas produit sa liste d'adhérents. C'est une règle au sein de l'institution qui nous est imposée d'ailleurs à travers le code de l'action sociale de la famille et toute la partie réglementaire qui est sous l'autorité de la DGCS, eh bien, que tout agrément d'association familiale, puisque ça ouvre droit, notamment aux fonds spéciales, tout simplement, eh bien, nous devons avoir l'intégralité de la liste de l'ensemble des familles adhérentes et à partir du moment où l'ADFH se conformera à cette disposition, bien entendu, rien n'empêchera son agrément au sein de l'institution familiale. Merci. Y a-t-il d'autres questions ? Est-ce que vous parlez de l'ADFH que, pour l'instant, nous n'avons pas prévu d'entendre ? On verra si on a le temps. Est-ce que la PGL a demandé à être à faire partie de l'UNAP ? Je sais que la PGL est une association formée, je dirais, essentiellement de femmes et l'ADFH paraît-il essentiellement d'hommes, mais bon, sous réserve. Donc, la PGL avait demandé son adhésion dans les années 2000-2001. Je me souviens que mon prédécesseur Hubert Brin à cette époque-là avait eu des échanges avec la ministre de la Famille de l'époque, Mme Ségolène-Royal. Et là, également, la question de la PGL de l'époque, c'est que les statuts n'étaient pas conformes aux codes de l'action sociale et de la famille. À partir du moment où les statuts auraient été conformes aux codes de l'action sociale et de la famille, eh bien, l'UNAF, en tant que tel, en aucun cas, n'auraient pu ne pas l'agréer dans la mesure où cela n'aurait pas été conforme à la loi. Oui, je voudrais si un peu compléter la réponse par rapport à le fait que est-ce que cette loi bouleverse les choses pour tous les couples ? Oui, on l'a dit tout à l'heure pour l'état civil parce que là, on ne sait pas encore pour l'instant dans l'état du projet si effectivement il y aura des différenciations entre des couples de même sexe ou des couples de sexe différent sur le livret de famille. Est-ce qu'il y aura plusieurs livrets de famille ? C'est quand même des conséquences. Alors, est-ce qu'ils sont majeurs ? On pense quand même que ça a quand même des liens. Et je voudrais redire et réaffirmer que toute notre réflexion au niveau de l'UNAF a été sur la protection de l'enfant et sur les droits de l'enfant. C'est-à-dire que attention à ce que des arrangements entre des adultes ne se fassent pas au détriment et sur le dos de l'enfant et sur son avenir. Et ça, ça nous paraît quand même important de bien voir que toutes les réformes doivent être effectivement pour que la bien-traitance soit réellement conservée au niveau de l'enfant. Et donc, en particulier puisqu'on a parlé des familles monoparentales, familles recomposées, on reparle aussi depuis sur le statut de beaux-parents. Eh bien là, c'est pareil. l'UNAF est toujours très... toujours en alerte sur le fait que le législateur donne un statut à des personnes autres que les parents. C'est-à-dire que là, il y a un père et une mère et on va donner un statut à une autre personne, à un beau-parent. Est-ce que ce beau-père aura plus d'importance que le père ? Est-ce qu'il aura une hiérarchie entre ce qui est donné à l'un à l'autre ? Nous, nous disons qu'il y a la loi de 2002 qui permet la délégation-partage de l'autorité parentale et que ça... Je reviens sur ce point-là parce que ça démontre bien qu'il est important qu'il est important que les adultes se mettent d'accord lorsque la condition de l'enfant, la vie de l'enfant au quotidien est impactée. Et donc, c'est pour ça qu'on dit attention à cette loi qu'elle ne modifie pas pour l'ensemble des coupes des fonctionnements. Alors, on a dit aussi tout à l'heure sur le nom de famille. est-ce que le fait de dire on va accoler systématiquement les deux noms, est-ce que ça va être... Puisque là, c'est... L'Assemblée nationale l'a dit qu'on va l'appliquer à l'ensemble des couples qui vont adopter. Bon, là, c'est effectivement... À tous, je veux dire. C'est bien. Oui, à tous. Ça impacte bien effectivement une disposition qui n'était au démarrage que pour les couples de même sexe. Oui, M. le Président. Moi, je n'ai pas suivi les débats effectivement aussi finement que vous à l'Assemblée pour l'instant. En plus, c'est un peu lassant parfois. Donc, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a beaucoup discuté du nom. Vous vous rappelez notre collègue de Richemont qui était... qui était tout à... C'est donc pour tous les couples mariés, les enfants porteront les deux noms. Alors qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, on le voit bien, il y a très peu de demandes du double nom. Les statistiques prouvent que... Bon, Natbeck, c'est le nom du père. C'est peut-être pas... C'est pas politiquement correct pour certains, mais enfin, quand même. Bon, c'est comme ça. bon, et alors maintenant, il y aura forcément le nom du père et de la mère. Pour tous les coups. Les deux pères ou les deux mères ? Oui, bien sûr, parce qu'on voit pourquoi, mais enfin, quand même, c'est extraordinaire. Alors, je vous remercie aussi de... On va entendre d'autres juristes, mais quand même, l'Union nationale des associations familiales a fait un effort sur la... sur les... Et d'ailleurs, quand on voit le projet initial, ce qu'il est devenu, parce qu'on cache des choses, mais il devient incohérent, de mon point de vue. Parfois, c'est ce que vous avez un peu démontré sur certains aspects. Par contre, il y a une question toujours qui se pose. Notre pays n'a pas de contrôle de conventionnalité. Sauf la Cour de cassation, etc., fait du contrôle de conventionnalité, mais le Conseil constitutionnel dit, si vous ne respectez pas les conventions internationales, ben, c'est pas notre... C'est pas... On peut pas... On peut pas dire qu'une loi est contraire à la Constitution, puisqu'il ne s'arroge pas. C'était un débat, d'ailleurs, la révision constitutionnelle. Et donc, la convention sur les droits de l'enfant, la convention de New York, on a un vrai problème, parce que je pense qu'il y a discordance, personnellement, je pense qu'il y a discordance entre la convention de New York et le projet de loi tel qu'il évolue. Et ça, on a une vraie question. La convention... Oui ? Même la Convention européenne des droits de l'homme, mais enfin, ça, c'est... Mais le problème, c'est qu'autant il y a contrôle de constitutionnalité, bon, il n'y a pas forcément de problème de constitutionnalité, mais il y a quand même un respect, par la France, des engagements internationaux, dans certaines évolutions de la loi, je pense qu'il y a un vrai problème. On verra. D'ailleurs, le défenseur des droits, je crois, on se le dit aussi. Alors, j'ai deux... Pardon. Vous voulez répondre tout de suite ou parce que j'ai encore deux demandes ? Et dans dix minutes, on clôt. Allons-y. Pardon, c'était juste sur la question quand même du nom de famille, juste pour préciser que la modification qui a été introduite par l'Assemblée nationale porte bien sur l'ensemble des couples, et pas simplement les couples mariés. Voilà, tout à fait. Et la deuxième chose, dans le système actuel, en fait, c'est par défaut de décision d'un couple que le nom du père est choisi. Donc c'est pour ça qu'effectivement, dans une très grande majorité des cas, c'est le nom du père. Donc en fait, la question qui serait posée dans le cadre de la nouvelle réforme, c'est que finalement, des couples ne se posent pas la question, si vous voulez, et que par défaut, automatiquement, les deux noms de famille, parents d'alphabétique, soient posés, alors même qu'ils n'ont même pas, si vous voulez, exprimé un choix. Donc c'est aussi la question que pose cette réforme, c'est par rapport au choix par défaut. Voilà, on inverse. Alors, j'ai Emmanuel Pascal et puis Michel Meunier à la fin et puis vous conclurez en répondant. Tout récemment, le psychiatre Serge Tisson a émis une idée sur la question de l'état civil dont vous dites, monsieur le président, elle n'est pas réglée clairement par le projet de loi et il suggère que l'on distingue clairement le contrat passé entre les adultes qui se marient et la filiation. Il suggère qu'il y ait deux documents différents, celui qui établit le mariage et celui qui établit la filiation pour les enfants. qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Oui. Mme Tesca, vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Michel Meunier et puis vous répondrez et vous conclurez, s'il vous plaît. Oui, donc je suis toujours sur qu'est-ce qui fait famille en fin de compte et quand tout à l'heure c'est monsieur qui a dit l'enfant, donc la protection de l'enfant et l'intérêt de l'enfant, bien sûr qu'on est tous animés par cet aspect. Qu'est-ce qui fait famille ? Quand un enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, on le met, surtout quand il est tout petit, dans une famille d'accueil et parfois, là on n'analysera pas, mais il y reste des années et que les liens qui le tiennent avec sa famille d'accueil qui est professionnelle sont souvent très forts et parfois certaines familles d'accueil adoptent l'enfant qu'elles ont accueilli de manière professionnelle. Donc on voit bien que ce lien de parentalité, ce lien de parenté, il se construit aussi. Donc c'est un élément important. Donc je voulais vous entendre là-dessus qu'est-ce qui fait famille pour l'UNAF aujourd'hui avec toute la connaissance que vous avez de la diversité des compositions des familles et puis sur le nom, donc je n'ai pas suivi dans sa précision ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale, mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, dans le mariage, quand une femme se marie, elle prend le nom de son époux dans 99%. Je sais, je suis mariée, mon mari ne s'appelle pas monsieur Meunier. Mais ce droit est devenu un usage mais n'est pas une obligation. Alors là, c'est pour ça que je voulais savoir si c'était une obligation parce que là aussi, c'est souvent parfois par défaut ou par choix ou par habitude qu'une femme qui se marie prend le nom de son époux. Une femme qui se marie ne prend pas le nom de son époux. Simplement, dans la société, on l'appelle Madame Meunier. Bon, voilà. On pourrait continuer à t'appeler mademoiselle, je ne sais pas comment tu t'appelles. Bon, voilà. contre ta carte vitale, ton numéro de époux, ton passeport, c'est ton nom des deux jeunes filles qui vient en tête. Voilà. Bon, après, socialement, voilà, alors, on peut changer. Enfin, moi, au XVIIIe siècle, on ne dénommait pas les femmes par le nom de leur mari. Bon, enfin, c'est encore l'habitude bourgeoise du XIXe, ça. C'est vrai. Voilà. Je m'excuse. Allez-y, vous avez deux minutes, là. Vous avez jusqu'à 30. Nous avons huit minutes. Très bien. On était en train de se partager, je dirais, un mot très rapide sur ce qui fait famille pour l'UNAF. Et puis, Mme Le Neveu répondra sur la question de Mme Tasca. Et puis, M. Édouard, un peu plus précisément sur la question de Mme la rapporteure. Qu'est-ce qui fait famille ? Et c'est l'occasion, effectivement, d'évoquer, mais François l'évoquera, toute la question, oui, des 2% des enfants dont vous faites état aujourd'hui, qui ont des mesures, des mesures de placement, des mesures d'accompagnement. Et c'est toute la problématique de ces 2% d'enfants et de l'autorité parentale. C'est vrai que je pense qu'on reprendra le débat, on reprendra le débat dans le cadre de la loi famille future, puisque j'ai entendu qu'il était envisagé de reparler de la question des beaux-parents et des tiers. Nous étions déjà exprimés lorsqu'il avait été envisagé cette fameuse loi aussi sur le statut du tiers et du beaux-parents en 2010, je crois, et qui n'avait pas abouti d'ailleurs. Car l'UNAF est très attaché à l'autorité parentale. Et c'est vrai que le renforcement de l'autorité parentale dans la loi de 2002 avait vraiment renforcé cette autorité parentale. Et que même, dans le cadre des familles que j'évoquais tout à l'heure recomposées, il faut faire attention de ne pas dessaisir le parent de son autorité, même s'il y a une famille recomposée. Le sujet est extrêmement complexe. Ce sera intéressant de le reprendre dans les prochains mois dans le cadre de la famille. Après, sur la question des enfants placés, des enfants pris en charge par les pouvoirs publics, et c'est vrai, c'est la question finalement de garder l'autorité parentale ou pas auprès de ces enfants qui seraient éventuellement des enfants adoptables. Mais là, je laisserai M. Edouard évoquer la question un peu plus en détail. Guy de Mette sur le livret. Peut-être effectivement... Appuyer sur... Excusez-moi, par rapport effectivement à un article de presse qui est sorti récemment, signé par Serge Tisseron, c'est vrai que finalement ça vient un peu confirmer notre analyse que cette réforme ne consiste pas simplement à ouvrir le mariage, mais finalement pose d'autres questions. Et cet exemple pendant du mariage par rapport à le livret de famille en est un bon exemple. Est-ce qu'on est sur un mariage qui est toujours associé à l'affiliation, ce que nous avons toujours dit, ou est-ce qu'on veut transformer le mariage et d'en faire simplement, on va dire, un mode d'union presque dissocié de l'affiliation ? Et c'est finalement un peu la proposition qu'il fait derrière ça. Donc c'est vrai que c'est une vraie question de fond. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit cette réforme, attention, c'est une réforme bien plus importante que simplement ouvrir le mariage. Et c'est aussi la raison pour laquelle c'est vrai que l'UNAF avait réfléchi plutôt au mode d'union civile qui permettait ainsi de préserver, on va dire, le mariage dans ce qu'il est aujourd'hui et de l'affiliation qui est associée sans effectivement ensuite aboutir à des modifications plus importantes en chaîne. Alors je voudrais revenir sur ce qui fait famille. Il est bien évident que c'est l'arrivée de l'enfant qui fait famille dans un couple et cette famille va évoluer. Généralement, ce sont les adultes géniteurs qui élèvent l'enfant mais effectivement on peut s'apercevoir que dans les aléas de la vie, un certain nombre de parents géniteurs ne sont plus après ceux qui élèvent l'enfant. Ceux qui l'élèvent, qui portent l'amour à cet enfant, qui lui tracent un avenir, sont très importants pour l'enfant, pour son avenir mais l'enfant garde toujours ce besoin de connaître ses origines et on le voit bien que même lorsqu'un enfant est placé et peut être adopté par une famille d'accueil, il y a toujours les origines qui sont là et c'est pour ça que l'UNAF réfléchit et dans notre proposition c'était bien l'adoption simple par le couple de même sexe avec l'enfant du conjoint mais qu'on ne venait pas gommer les origines de cet enfant. C'est-à-dire que c'était important quelle que soit la situation de garder ses origines parce qu'à un moment donné dans sa vie il souhaitera rechercher. Et donc c'est pour ça que notre proposition on pense qu'elle est cohérente oui il y a des nouveaux droits qui peuvent accompagner ces couples de même sexe mais attention c'est pour ça que je redis attention à la protection de l'enfant parce qu'à un moment donné il demandera un certain nombre de choses sur ses origines comment comment il a été conçu et c'est important de garder cet équilibre entre ceux qui vont l'élever et ceux qui ont été les géniteurs alors voilà c'était pour répondre et d'ailleurs par rapport à votre question j'ai été amené à débattre avec un autre psychiatre qui était Lévi-Soussant et qui disait sur le fait de dire un enfant pourra être pour avoir deux mères non de fait on n'a pas deux mères il y a une mère qui a porté l'enfant après il peut y avoir une compagne et il disait que lors d'une émission il avait été amené à discuter avec une femme qui avait été élevée par deux femmes et ces deux femmes s'étaient séparées et lorsqu'il lui a dit mais lorsque ces deux femmes se sont séparées chez qui êtes-vous allé habiter elle a répondu spontanément chez maman ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui a des liens d'attachement et une autre qui avait effectivement un amour très fort pour cette personne mais on pense que c'est dangereux et c'est pour ça que la dénomination père-mère deux mères est important et que c'est pas anodin de le mettre comme ça dans l'état civil parce que ça pourra avoir des conséquences merci beaucoup mesdames messieurs de cette audition importante et je pense qu'en nom de tout le monde on vous remercie on est dans les temps les suivants arrivent voilà merci bon mes chers collègues si vous voulez reprendre place puisque les intervenants suivants sont là donc nous allons entendre maintenant trois associations en même temps la confédération nationale et l'association familiale laïque NAFAL l'union des familles laïques l'UFAL et la confédération syndicale des familles la CSF donc pour le NAFAL son président monsieur Jean-Marie Bonnemer et sa vice-présidente madame Marie-Odile Pelle Pintanier sont présents je les remercie pour le famille laïque l'UFAL monsieur Michel Canet son président et monsieur Charles Arambourou et enfin pour la confédération syndicale des familles madame Aminata connaît la secrétaire générale et madame Marie-Françoise Martin qui est la présidente je ne sais pas présidente présidente voilà donc mesdames messieurs notre audition dure une heure alors vous voyez si vous êtes très long vous n'aurez peut-être pas tous le temps de parler vous n'aurez peut-être pas le temps de vous donner des questions en tout cas ça ne dépassera pas l'heure en aucun cas voilà je vous en prie bien merci monsieur le rapporteur mesdames et messieurs les sénateurs donc peut-être une présentation de nos mouvements le CNAFAL existe depuis plus de 45 ans au niveau national et les premières associations familières laïques depuis 65 ans créées par des militants laïcs en provenance des grandes organisations dont les franca dont on connaît l'intérêt porté à l'enfant nous avons fait le choix après la loi de juillet 1975 concernant le statut des associations familiales d'entrée à l'UNAF à partir de cette date car 1970 représente une césure dans l'évolution de la famille et du droit de la famille en effet ce sont les avancées législatives sur la libre contraception la liberté du choix de procréer la levée de l'interdiction de l'avortement la pleine capacité juridique des femmes le divorce par consentement mutuel bref c'est une autre conception de la famille qui s'affirme à cette époque-là les familles monoparentales jusque-là montrées du doigt par la bien-pensance australisées revendiquent un statut et amorcent l'éclatement de la famille patriarcale aujourd'hui les familles monoparentales sont un état transitoire en route vers les familles recomposées 45 ans après à nouveau le parallèle est saisissant le CNAFAL considère que les familles homoparentales doivent obtenir une reconnaissance de leurs droits pleines et entières au sein de la République et par la République c'est tout le sens de la revendication du droit au mariage à l'adoption et à la PMA le CNAFAL a été la seule association familiale à se prononcer en faveur du PAX parce qu'il représentait une avancée et une première reconnaissance car on sortait d'une longue nuit et les seuls à soutenir la demande d'agrément de la PGL au sein de l'UNAF à qui fera-t-on croire aujourd'hui qu'il y aurait 15% seulement de représentants familiaux favorables au mariage au sein de l'UNAF à qui fera-t-on croire que seuls 6% des représentants familiaux sont favorables à l'adoption plénière au sein de l'UNAF certes la loi accorde une présomption de représentativité à l'UNAF mais ces résultats ne sont pas représentatifs de ce que pense et vive l'ensemble des familles et c'est un bien réel problème de représentativité qui est posé et dont le législateur devra s'emparer tôt ou tard aussi nous vous remercions vivement de votre invitation tout comme celle que nous avons eue à l'Assemblée nationale beaucoup d'arguments ont déjà été développés par des personnalités prestigieuses sur le sujet qui nous occupe c'est ainsi entre autres qu'hier vous avez auditionné Irène Théry qui est une habituée de nos propres colloques et Françoise Héritier difficile donc de rajouter des arguments de qualité à leur suite et à la suite des nombreuses prises de position au cours de ces derniers mois car il y a bien un débat effectivement au sein de la nation aussi le CNAFAL mettra l'accent sur ses convictions attaché aux valeurs d'émancipation de l'homme et de la femme d'égalité des droits nous considérons qu'il n'y a pas de famille standard de modèle normé de famille même si au cours des siècles l'église catholique notamment a essayé de promouvoir son modèle qui n'a pas toujours été d'ailleurs celui qu'elle prétend être dans la réalité bien souvent cela a fonctionné autrement et nous savons de longue date par la littérature que beaucoup d'hypocrisie a régné en la matière aussi sur le plan des principes pour le CNAFAL nous considérons que toute discrimination est génératrice à terme d'exclusion et de stigmatisation y compris lorsque celle-ci s'appuie sur l'orientation sexuelle avérée ou supposée d'un membre de la famille ou de la future famille nous aussi laïcs de longue date nous prenons en compte l'intérêt de l'enfant avant de condamner telle ou telle forme de parentalité nous considérons que le principe de protection des enfants doit s'appliquer pleinement quel que soit le mode de constitution de leur famille problème d'héritage et de succession partage de l'autorité parentale droit de visite et de maintien des liens en cas de séparation et obligation partagée de la part des parents car les débats ont mis l'accent et c'est normal sur la revendication des droits mais les homosexuels et les homosexuels revendiquent aussi leur pendant c'est-à-dire les devoirs leurs obligations de parents et il ne faudrait pas l'oublier dans ce débat pour le Knafal le droit à une éducation laïque c'est-à-dire à dégager de tout conditionnement de tout formatage est important Paul Valéry disait qu'il n'y a pas de meilleure éducation que celle qui vous permet de remettre en cause celle que vous avez reçue il faut donc donner à l'enfant les moyens de se construire lui-même et sur le sujet qui nous occupe le Knafal considère aussi que tout avancé dans l'égalité des droits à l'égard des homosexuels doit aussi ouvrir le droit d'accès pour tous les enfants à ses origines quelles qu'elles soient adoption PMA dans ses diverses composantes et GPA c'est la culture et c'est l'éducation c'est la transmission des valeurs qui font l'homme la femme et l'enfant il n'y a pas de nature immuable et de loi naturelle c'est pourquoi la réalité d'aujourd'hui de l'ensemble des liens qui unissent les différents membres d'une famille doivent être prises en considération reconnaissance juridique et reconnaissance symbolique vont de pair refuser le mariage des personnes de même sexe c'est maintenir la défiance à leur égard c'est encore les renvoyer à une anormalité entre guillemets conception moyenâgeuse qui s'apparente à l'idée qui a couru pendant des siècles que la femme n'avait pas d'âme c'est un déni de légitimité et donc un ostracisme maintenu lorsque ces couples n'ont pas droit de citer en mairie maintenir la situation actuelle c'est leur dire on vous tolère mais dans une existence séparée car si le paxe a représenté un progrès c'est aussi une petite boîte dans laquelle on a tenté de les enfermer et d'ailleurs le législateur en plusieurs occasions a été obligé de bricoler cette loi pour pouvoir l'adapter aux réalités familiales les familles homoparentales ont droit aux droits ont droit d'avoir des droits ont droit à tous les droits que les couples hétérosexuels ont ainsi ils auront droit à l'invisibilité par la banalisation et la reconnaissance de leur situation car l'opprobre jetée depuis des siècles ne s'efface pas du jour au lendemain la preuve nous débattons encore aujourd'hui avec des propos cataclysmiques qui étaient les mêmes déjà il y a 130 ans à propos de l'égalité des enfants naturels des enfants adultérés et des enfants légitimes ou bien à propos de la première loi de protection des enfants qui permettaient la déchéance paternelle en cas de maltraitance de la part du père l'opprobre et la honte c'est le velin que l'on inocule dans l'identité dans la confiance en soi dans la confiance en l'autre et finalement dans la reconnaissance comme être humain car le discours de l'autre le discours sur l'autre qui nous assigne une identité nous construit il ne faut pas l'oublier aujourd'hui par une nouvelle avancée législative il est possible pour un homme croissant de nos concitoyens de vivre plus sereinement de ne plus dissimuler de ne plus se dissimuler et d'organiser leur vie pleinement à égalité avec les autres familles les couples gays et lesbiens paradoxalement sont attachés à la famille et d'autant plus que bien souvent du fait de leur étrangeté entre guillemets d'un milieu familial intolérant ils ont dû renoncer à la vie dans le cercle familial et ce renoncement est traumatisant d'où la quête d'une reconnaissance pleine et entière et d'où la revendication aussi de faire famille Proust dans un de ses célèbres romans disait à propos des homosexuels race sur qui pèse une malédiction et qui doit vivre dans le mensonge je cite et le parjure puisqu'elle sait elle se sait tenue pour punissable et honteuse pour inavuable par son désir fils à mère à laquelle ils sont obligés de mentir et même à l'heure de lui fermer les yeux parlementaires je vous invite définitivement à mettre fin à cette malédiction merci merci monsieur le président on va peut-être entendre un représentant de l'UFAL après vous un de chaque et puis après on reviendra à ce moment je serai bref pour laisser la place au débat l'union des familles laïques apporte son soutien à ce projet de loi dans la mesure où il constitue une étape vers plus d'égalité entre les différentes formes de couple l'UFAL est attaché à la réalisation de l'impératif républicain d'une égalité des droits entre toutes les formes d'union et pour tous les enfants c'est pourquoi nous souhaitons que soit développée une progression du Pax vers des droits comparables à ceux du mariage et qu'il puisse lui être donné plus de solennité selon la demande des couples notamment par une cérémonie de conclusion en mairie nous sommes attachés au caractère laïque du mariage civil et souhaitons que soit bien séparé ce qui doit rester un contrat civil républicain des diverses formes d'union religieuse l'UFAL souhaite à terme la mise en place d'un contrat unique d'union civile incluant toutes les formes de couple et absorbant ainsi les formes conturantes que sont aujourd'hui le Pax et le mariage civil concernant les conséquences de l'article 1er du projet de loi nous considérons que l'ouverture du droit à l'adoption pour les couples mariés de même sexe doit être maintenue en effet l'adoption est un droit reconnu aux couples hétérosexuels et aux célibataires il serait incompréhensible d'introduire une limitation de ce droit de manière discriminatoire alors même que le mariage civil s'ouvre à plus d'égalité de même l'UFAL refuse absolument que les couples homosexuels fassent l'objet d'un traitement discriminatoire par le biais d'un nouveau contrat spécifique dans une république une indivisible laïque démocratique et sociale ces couples doivent être traités à égalité avec tous les autres dans le respect du libre choix de leur mode de vie en conséquence il convient également que le livret de famille soit unique et non discriminatoire selon le mode de famille d'autant plus que le livret de famille est établi à l'occasion du mariage et modifié par la suite en tant qu'association attachée à l'égalité de toutes les formes de famille nous demandons que le code de l'action sociale et des familles reconnaissent comme famille non seulement les couples homosexuels de par leur intégration dans la loi mais également les couples paxés ainsi que les concubins associés aux pères et mères isolés avec à terme création d'un statut du beau-parent enfin l'UFAL regrette que le projet de loi n'ouvre pas l'assistance médicale à la procréation aux couples composés de deux femmes par modification de l'article L2141-2 du code de la santé publique avec filiation automatique merci monsieur le président on va peut-être passer à la CSF et puis après si vous voulez on reviendra vers chacun d'entre vous d'avoir bien voulu nous accorder ce temps d'expression sur ce sujet de société qui touche notre mouvement la confédération syndicale des familles et les familles qui y sont adhérentes puisque c'est dans son coeur de métier puisque son objet est la défense des intérêts matériels et moraux des familles la CSF se situe bien sûr dans le mouvement de l'UNAF et si au sein de l'UNAF beaucoup de causes communes rassemblent l'ensemble des mouvements dans une réflexion et une action commune celle-ci est composée d'une pluralité de mouvements où des points de vue différents peuvent s'exprimer et donc c'est à ce titre-là que nous exprimons notre satisfaction d'avoir pu être auditionnée aujourd'hui donc rapidement la CSF est un mouvement familial qui est implanté dans 70 départements elle regroupe des familles des quartiers populaires des grandes villes ceci depuis 1946 elle est une organisation de défense des consommateurs et des locataires et elle prend en compte la globalité de la vie des familles la consommation le logement l'éducation la santé la culture les loisirs le fondement de son action de sa pédagogie est bien dans le faire ensemble le faire avec et non le faire pour ou le faire à la place de donc la CSF représente toutes les familles dans leur diversité dont les familles monoparentales les familles recomposées les familles homoparentales la CSF s'adresse donc et défend l'ensemble des familles notre réflexion sur le mariage pour tous a été l'occasion de se redire que la société évolue que les familles évoluent dans leur composition dans leur mode de vie dans leur attente sociale et c'est à ce titre là que nous avons engagé notre réflexion l'évolution de la société a toujours devancé le droit celui-ci vient donc accompagner ces évolutions la loi arrive pour assurer la protection des personnes ici les enfants les parents un petit rappel pour dire que nous avons besoin de se situer dans une évolution de la société il suffit de rappeler le statut de la femme dans le siècle qui vient de s'écouler les femmes qui militaient au sein de la CSF aspiraient à cette reconnaissance sociale de la famille à part entière et avaient la volonté très forte d'être reconnues comme la ou le chef de famille assumant leur responsabilité familiale à cette époque seule la CSF s'était totalement investie pour que les femmes chefs de famille recroupées au sein de notre fédération des femmes chefs de famille soient reconnues en tant que telles par la société de même elle a dû batailler pour éviter la mise à l'écart des jeunes femmes célibataires qui abandonnées quand elles étaient enceintes devaient subir l'opprobre de la société qui voulait les cataloguer dans la case de mauvaise mère c'est ainsi que dans sa logique d'une reconnaissance des femmes et dans leur diversité de statut la CSF s'est investie dans les années 60 pour que les femmes chefs de famille soient reconnues et acceptées dans la société notamment dans le code de la famille la CSF regarde donc ces évolutions du droit avec lucidité et confiance comme elle l'avait fait à l'époque pour le livret de famille des mères célibataires et toute l'action pour les droits propres des familles monoparentales dès lors qu'il s'agit de lutter contre des injustices d'étendre le bénéfice des droits à des personnes qui en sont abusivement exclues face aux mutations de la société à la pluralité des formes familiales aux transformations des modes de vie et des conditions de naissance grâce à la science les attentes de la société sont extrêmement diversifiés c'est ainsi que le code de la famille a dû s'adapter on pense à la réforme de l'autorité parentale par exemple ce fut le cas pour le divorce par consentement mutuel et comme le droit à l'avortement encore menacé aujourd'hui quelquefois alors s'agissant de l'homosexualité il y a quelques décennies cela a été considéré comme une tare une maladie voire une déviance c'est seulement depuis 1982 que ce n'est plus ainsi si la société évolue en considérant aujourd'hui l'homosexualité de plus en plus comme une des composantes possibles de la sexualité la reconnaissance des personnes de même sexe et le droit de se marier pose de nombreuses questions à la société alors en ce qui concerne le mariage ensuite on pourra voir le sujet de l'adoption si on se réfère à l'histoire du mariage le droit de se marier de fonder une famille est considéré comme un droit fondamental de la personne le droit au mariage subit des évolutions souvent en lien avec l'évolution de la société le temps n'est pas si loin où il était dit le jour du mariage que le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari les réformes engagées essentiellement depuis 1970 ont abouti à une reconnaissance de l'égalité entre époux dans leurs rapports respectifs à l'égard des tiers vis-à-vis de leurs enfants dès le départ le mariage civil est l'acte public et solennel par lequel un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre devant et envers la société pour fonder ensemble un foyer en se mariant les époux font ensemble une double démarche il y a à la fois la démarche vis-à-vis du mariage mais il y a aussi la société qui s'engage à reconnaître l'existence et la valeur de leur engagement mutuel et de leur assurer la protection de la loi dès lors le mariage civil n'est pas qu'une simple formalité administrative il s'agit avant tout d'un acte juridique qui suppose le respect de conditions fixées par la loi il repose nécessairement sur un consentement librement donné par chacun des époux et suppose une volonté sincère de se comporter comme mari et femme l'article 144 du code civil recentre les droits du couple sur les questions patrimoniales les époux dirigent ensemble la famille et exercent en commun l'autorité parentale définie comme ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant aujourd'hui avec les évolutions de la société et des mœurs il est possible d'organiser sa vie de couple selon différentes façons à travers l'union libre le pax le concubinage il n'y a pas de degré dans l'engagement des couples dans ces différentes formes mais des différentes formes d'engagement cependant sur le plan symbolique le mariage signifie l'entrée dans la norme et la reconnaissance d'un statut social il faut rappeler qu'au moment du vote de la loi instaurant le pax 13 000 élus locaux ont signé une pétition contre la célébration du pax en mairie aujourd'hui si nous revendiquons une loi pour le mariage pour tous il faut que cette loi soit votée et respectée la CSF se prononce donc pour reconnaître le fait familial pour elle le mariage n'est pas l'acte indispensable pour fonder une famille mais elle considère que la famille est multiforme l'homoparentalité fait partie du paysage des structures familiales actuelles les familles n'ont pas trouvé dans le pax une réponse les familles homoparentales n'ont pas trouvé dans le pax une réponse qui leur convienne totalement car celui-ci ne leur accorde pas les mêmes droits qu'aux couples hétérosexuels au niveau de la protection sociale au niveau des enfants de même la filiation naturelle étant établie automatiquement au profit de la mère qui a accouché les tribunaux refusent les demandes d'adoption simple faites par les compagnes homosexuelles des mères biologiques ils estiment que s'il était fait droit à une telle requête la mère de l'enfant perdrait son autorité parentale alors qu'elle présente toute aptitude à exercer cette autorité d'autant que le code civil ne prévoit le partage de l'autorité parentale que dans le cas de l'adoption de l'enfant du conjoint en l'état actuel de la législation française les conjoints sont des personnes unies par les liens du mariage pour la CSF l'évolution des structures famille doit se réaliser en respectant totalement l'intérêt de l'enfant la reconnaissance de droit pour les couples de même sexe doit s'inscrire dans cet objectif et doit permettre la protection et l'épanouissement de l'enfant elle s'appuie sur la reconnaissance des droits fondamentaux le droit au respect de la vie privée le droit à la liberté du choix de son conjoint quel que soit le genre la CSF considère que le mariage est une affaire entre adultes dès lors que les conditions de sa validité ne sont pas visibles consentement réciproque respect des conditions d'âge la CSF étant très attachée à l'égalité des droits pour tous est donc favorable au droit au mariage pour tous quelle que soit leur orientation sexuelle oui après on reviendra sur la question de l'adoption si on peut rajouter un mot pour nous nous sommes attachés à l'accès à l'adoption pour les familles homoparentales mais nous avons un problème avec cette adoption puisqu'en France il y a deux régimes l'adoption simple et l'adoption plénière nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec l'adoption simple parce qu'elle ne profite et elle ne donne pas suffisamment de garanties pour l'enfant pour autant nous ne sommes pas d'accord avec l'adoption plénière qui gomme l'histoire familiale l'histoire personnelle de l'enfant donc nous nous souhaitons la réforme de l'adoption dans le cadre de ce mariage pour tous afin que l'adoption soit accessible aux familles homoparentales et que cette adoption permette à la fois de garantir l'enfant et la famille adoptante notamment sur le côté de la réversibilité de l'adoption simple que cette fragilité soit gommée mais pour autant que l'enfant puisse connaître son histoire personnelle et ne pas avoir de confusion voilà nous estimons aussi on tient à le souligner que ce débat a révélé en tout cas pour ma part beaucoup d'émotions parce que il y a eu beaucoup de choses dites qui remettent en cause l'acceptation des minorités dans leur choix de vie et je trouve que ce débat il est trop voilà il faut que chacun puisse vivre sa vie sous la protection de la loi bien sûr que la loi dévance souvent l'évolution culturelle mais la loi est là pour garantir à chacun qu'on peut vivre ensemble et c'est le vivre ensemble qui a été beaucoup interpellé donc en tant que minorité je suis très sensible à cette question s'il n'y a pas de loi les minorités sont en difficulté voilà donc moi je souhaite que cette loi soit votée et qu'on essaye d'apaiser les relations sociales et que enfin les familles soient considérées simplement comme des familles composées d'êtres vivants qui ont des droits mais aussi des devoirs merci beaucoup mesdames messieurs alors est-ce que Michel Meunier et M. Lettré c'est vrai que vous êtes dans le mouvement national des associations familiales donc vous avez dit minoritaire on le sait et j'imagine que les débats ont dû être à fois riches passionnants mais aussi très difficile pour vous puisque la position on l'a entendu juste avant vous l'audition précédente la position majoritaire de l'UNAF est contraire à celle que vous avez et tout à l'heure on a entendu parler de droit des mères moi je ne sais pas parce que là vous nous avez parlé de droit des femmes là je m'y retrouve beaucoup plus dans l'histoire parfois toute proche moi j'ai une question c'est dans tous les débats que vous avez eus donc c'est peut-être plus par rapport au mouvement familial que par rapport au projet de loi dans toutes les discussions que vous avez eues à votre avis il est où le point de clivage entre vos positions et celles défendues par la majorité de l'union nationale les associations familiales merci peut-être reprendre plusieurs et puis après comme ça on pourrait vous avez de très oui après avoir entendu les diverses interventions et notamment l'intervention de la de la de la la CNAFAL j'ai envie de demander aux différentes fédérations qui sont là quelle est leur définition de la famille aujourd'hui à partir de quel moment considérez-vous qu'il y a une famille est-ce que c'est lié à l'enfant ou pas bon alors il y a deux questions vous vous répartissez comme vous voulez tout le monde répond si j'ai bien compris il n'y aura peut-être pas d'autres et donc vous avez tout le temps pour vous réexprimer et répondre en même temps que répondre à ces questions pour le CNAFAL nous allons faire une réponse à deux voix puisque je vais répondre à madame la première et puis peut-être Jean-Marie le président sur la deuxième en ce qui concerne l'UNAF j'aimerais rappeler que depuis quand même un certain temps à partir du moment où on a eu une évolution de la société on s'est trouvé face à une crainte une peur Irène Théry disait il n'y a pas très longtemps l'ignorance est le terreau de toutes les peurs et je crois que c'est vraiment ce qui s'est passé au niveau de l'UNAF parce que toute l'évolution depuis je dirais 20 ans a été refusée au niveau des premières lois bioéthiques au niveau du PACS au niveau oui même avant mais on ne va pas anticiper au niveau de l'évolution du droit de la famille la réforme du divorce on s'est trouvé face à un refus de toute cette évolution des familles donc voilà je crois que le point de clivage il remonte à très très vieux avec une ambiguïté également au niveau des mouvements puisque moi je remercie la CSF et j'apprécie leurs interventions mais il ne faut pas oublier que le président fondard fait partie de la CSF donc cette ambiguïté est extrêmement gênante pour un certain nombre d'entre nous si vous voulez voilà donc ça c'était une première réponse et puis tout à l'heure mais on va laisser les autres s'exprimer par rapport à ça j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur la PMA parce qu'on ne l'a pas beaucoup évoqué là donc voilà mais très rapidement et nos crânes par rapport à ça à moins que vous souhaitiez que j'intervienne tout de suite dessus voilà alors justement nous ce que l'on souhaitait c'est effectivement on avait bien on avait demandé à ce que la PMA soit dans la loi y compris d'ailleurs dans sa version actuelle c'est à dire qu'on pouvait l'étendre aux couples homosexuels dans les mêmes conditions qu'elle est actuellement mis en place pour les couples hétéros alors effectivement c'était encore un peu hypocrite on en a tout à fait conscience mais ça permettait d'acter les choses Madame Bertinotti que nous avons souvent vu elle a souvent participé à des colloques alors il faut savoir que le CNAFAL justement pour lutter contre cette ignorance a organisé des colloques sur les nouvelles familles cinq colloques dans toute la France le dernier à Lyon justement recevait Erwann Binet et Madame Bertinotti de manière à faire connaître très largement ces sujets de société qui à notre avis ne sont peut-être pas connus sur le fond même s'il y a des réactions je dirais qui sont des réactions primaires parfois donc nous avons et Madame Bertinotti nous a bien expliqué pourquoi on avait différencié la loi sur le mariage pour tous de la loi famille sur laquelle on débattrait de la PMA et son explication nous avait tout à fait convenu elle avait été très claire par rapport à ça je tiens à préciser qu'aujourd'hui la saisine du comité d'éthique nous ennuie un tout petit peu alors pourquoi ? pour deux raisons je vais être très brève parce que je viens de lire le rapport sur la fin de vie qui a été fait par le professeur Sicard et je vois que pas beaucoup de choses ont avancé par rapport au dernier rapport sur ce thème donc je me dis que si on fait la même chose sur la PMA on ne va pas aller très loin et deuxièmement il fait référence aux états généraux justement des états généraux sur la bioéthique qui pourraient avoir lieu alors pour avoir participé longuement aux états généraux aux précédents états généraux sur la bioéthique il faut reconnaître et là je citerai monsieur Léonetti qui lors de son lorsque je suis intervenue auprès du groupe UMP a lui-même reconnu que les débats n'avaient peut-être pas été tout à fait objectifs dans ces débats sur la bioéthique donc voilà texto monsieur Léonetti donc voilà je suis très craintive par rapport justement à ces débats puisque le comité d'éthique n'a pas changé donc voilà c'était un point d'interrogation et je souhaitais vous en faire part je peux dire un mot là-dessus moi je ne vois pas d'inconvénients à ce que le comité d'éthique soit consulté il est là il a un avis purement consultatif le gouvernement fera ce qu'il voudra les parlementaires feront aussi ce qu'ils voudront nous faisons confiance au parlementaire voilà merci monsieur alors qu'il y ait un débat que ces questions soient plus débattues dans la société que celles du mariage ça me paraît nécessaire pour arriver peut-être à quelque chose de plus apaisé au sein du parlement que ça n'aurait été que ça n'aurait été le cas aujourd'hui moi c'est ma position pour le reste tout le monde sait ici que le juif favorable est à la PMA et à la GPA pour tous les couples mais pas dans ce texte je pense que oui mais c'est pour ça il faut procéder par étapes voilà donc moi je défends le texte actuel je le rapporte donc je le défends on verra les modifications qu'on peut y faire si on en fait mais pour le reste je crois qu'il faut attendre et ça ne me gêne pas qu'on l'attende un tout petit peu après tout on a attendu 15 ans après le pacte pour avoir le mariage pour tous donc on peut encore attendre pas 15 ans mais peut-être quelques mois voilà M. le Président excusez-moi question directe sur notre définition de la famille à partir du moment où il y a un couple qui se constitue qui a un minimum de durabilité il commence à faire famille avec ou sans enfant et je dirais quelles que soient les postures juridiques qu'il peut y avoir concubinage mariage pax au jour d'aujourd'hui et nous reconnaissons l'ensemble des familles parce que c'est la société qui veut cette évolution il faut jamais oublier que l'allongement de la durée de la vie aussi permet des séparations permet des remariages permet des familles successives parce qu'on n'en parle pas mais il y a des familles successives au-delà des familles recomposées au-delà des familles monoparentales et la reconnaissance qui est souhaitée je dirais par tous c'est bien évidemment d'assurer l'intérêt de la faim à travers le statut juridique qui permet d'assurer là aussi un minimum de protection y compris d'ailleurs au niveau des éléments de succession d'héritage de séparation qui peut y avoir parce qu'on sait bien que les séparations augmentent et on va vers une société effectivement qui sera peut-être plus adulte aussi quant à l'intérêt de l'enfant et en tout cas c'est le souhait des laïcs et répondre et donner votre avis en ce qui concerne l'UNAF alors l'UNAF il y a un problème historique à l'UNAF c'est-à-dire que l'UNAF a pris son envol à une époque où les associations laïques n'étaient pas dedans elles ne s'y sont pas intéressées je ne sais pas pourquoi et en fait l'UNAF maintenant ayant pris sa structure à partir d'associations très traditionnelles et bien elle se reproduit elle-même c'est-à-dire que lorsqu'il y a des votes évidemment ils sont majoritaires donc les associations laïques ont très peu de représentants donc l'évolution est très lente alors je m'aperçois d'une chose à l'UNAF très particulière c'est que tous les gens de l'UNAF ont à peu près la même vision sur l'intérêt des familles c'est-à-dire que tout le monde souhaite travailler pour aider les familles les plus défavorisées pour résoudre les inégalités on a un discours vraiment très homogène et les débats sont très intéressants mais quand arrivent des positions de principe alors là c'est le repli stratégique et disons on se retrouve dans une minorité effarante puisque dans un vote on s'est retrouvé que deux à voter contre plus de 30 ou 40 enfin bon j'en passe c'est assez extraordinaire donc voilà l'UNAF c'est sa structure et je ne vois pas comment elle peut évoluer elle évoluera dans son dans son discours bon tant que les choses ne changent pas en quelque sorte tant qu'il n'y a pas de risque de changement oui elle va évoluer elle va vivre avec la société mais dès qu'il y a des positions de principe c'est terminé ce sont les ce sont c'est le repli donc voilà moi je suis assez déçu pour ça parce que je ne vois pas comment ça pourrait évoluer alors en ce qui concerne les familles je vais répondre oui je vais quand même sur la question de l'UNAF je vais être encore plus net c'est ce qu'on appelle le lobby familialiste en France les origines politiques sont connues mais voilà un retour de boomerang intéressant puisque les positions des principales associations de l'UNAF sont opposées a priori à la notion de mariage pour tous alors après l'UNAF a bâti un certain nombre de contrefeux dont la proposition d'une espèce de contrat réservé aux homosexuels etc bon ça ça fait partie je dirais du paysage politique de notre pays et il est effectivement dommage qu'il y ait un tel décalage entre une institution l'UNAF qui est une institution officielle qui a pignon sur rue ses entrées à l'Elysée à Matignon quelle que soit la majorité et puis le pays réel alors ça ça concerne aussi les associations laïques que nous sommes de faire en sorte que ça évolue alors en ce qui concerne la famille je voudrais rappeler monsieur le sénateur cher ex-collègue Yves que la famille c'est d'abord l'ensemble des personnes qui ont des liens dits de parenté ça comporte les ascendants les descendants les collatéraux les alliés c'est quelque chose c'est une nébuleuse assez vaste alors je pense que la question portait sur ce qu'on appelait la famille nucléaire vu horizontalement papa, maman et les enfants dans l'acceptation traditionnelle mais aujourd'hui la famille ça n'existe pas il y a des familles c'est bien ce que nous devons prendre en compte et ça ne date pas de la question posée par les couples homosexuels c'est quelque chose qui est alors vieux comme le monde bien sûr le concubinage j'ajoute il y a une solution qu'on n'a pas envisagé ce sont les couples de concubins non cohabitants qui est encore une chose qui se répand mais c'est encore une autre situation le paxe le mariage le divorce les familles divorcées c'est encore des familles il y a des ordonnances qui sont rendues dans l'intérêt de l'enfant par les juges aux affaires familiales donc nous avons une évolution de la famille nucléaire qui est assez vertigineuse par rapport là encore à l'image de la famille traditionnelle hétérosexuelle mariée notre devoir et votre devoir en tant que parlementaire est d'assurer les principes de la république et de faire en sorte qu'ils s'appliquent à toutes les situations rencontrées dès lors bien sûr qu'elles ne violent pas les grands principes ou l'ordre public jusqu'à présent personne ne nous a dit que l'homosexualité violait l'ordre public par conséquent en bon républicain nous devons faire en sorte de reconnaître aussi ces formes de famille mais j'ajoute qu'on aurait le tort d'oublier le sort des célibataires des célibataires avec enfants qui sont pour une partie ce qu'on appelle les familles monoparentales mais peut-être pas seulement en particulier puisque le débat a été ouvert sur l'AMP je voudrais dire que les femmes célibataires sont exclues de l'AMP c'est une c'est pas une bizarrerie c'est l'effet de certainement des textes qui sont à revoir alors je m'avance tuerais pas davantage sur l'AMP l'association que je présente l'union des familles laïques regrette effectivement que l'on n'est pas dans la foulée de la présente du présent projet de loi aborder la question de l'AMP elle espère que celle-ci sera réellement abordée mais elle s'inquiète du fonctionnement du comité d'éthique je lisais dans un hebdomadaire satirique qui n'est paru que ce matin que le président se serait engagé à suivre l'avis du comité d'éthique ça nous inquiète beaucoup parce que je vais dire une chose politiquement incorrecte mais la composition des comités d'éthique est faite d'une manière qui est totalement étrangère au principe laïque de notre république puisqu'on y trouve des gens qui sont là à raison de leur conviction et forcément quand on rassemble des gens qui sont là à raison de leur conviction et bien on a le même phénomène auquel mutatis mutandis on a abouti au sein de l'UNAF c'est à dire qu'on a une représentation qui s'écarte de l'opinion du pays réel et il faut quand même avouer que sur un certain nombre de sujets les avis du comité consultatif national d'éthique n'ont pas placé la France en pointe par rapport à un certain nombre des démocraties occidentales tout simplement qu'il s'agisse des cellules souches etc donc là dessus nous avons une certaine inquiétude voilà mesdames alors à la première question les points de clivage je pense quand même qu'au niveau de l'UNAF il y a un blocage culturel et d'origine des mouvements la CSF est un mouvement ouvrier même si au départ il y avait des religieux quelques religieux au sein de la CSF c'est simplement rappeler qu'il y a eu la bataille de la déconfessionnalisation de notre mouvement et que la CSF est un mouvement profondément laïque et que pour nous nous ne pouvons pas avoir les mêmes positionnements de la famille que l'UNAF parce que le milieu populaire n'est pas attaché déjà à une unicité familiale le mouvement populaire les quartiers les familles populaires ne sont pas attachées au mariage et d'ailleurs dans le débat à l'intérieur du mouvement il dit mais qu'est-ce que vous nous prenez la tête à vouloir débattre du mariage les gens ils sont libres de leur choix ils se marient ou ils ne se marient pas et un enfant sur deux n'est hors mariage et certains membres de notre organisation certaines familles au dernier moment les notaires les conseillent de se marier pour protéger le conjoint survivant donc ça veut bien dire que c'est par le mariage que la protection est totale on va dire à l'égard du conjoint survivant et ça quand on explique ça aux familles on dit ben oui à ce moment-là oui on voit bien qu'il faut permettre aux personnes qui font un choix de vie de pouvoir avoir cette protection solennelle donc voilà notre cheminement et cette différence on va toujours l'avoir au sein des lunaf nous nous ne sommes pas attachés à la famille nous sommes attachés aux familles à la diversité familiale et à la protection de l'ensemble des composantes de la famille et le fait familial pour nous c'est pas simplement père et mère et enfant voilà c'est l'ensemble de ce qui compose aujourd'hui notre société et ça c'est le premier point évidemment il y a des points de blocage au sein de l'UNAF par rapport au positionnement où culturellement on ne pourra jamais se retrouver il n'empêche que c'est aussi de notre responsabilité de faire partager nos points de vue de nous battre pour que les choses puissent avancer favorablement sur l'EMP le débat n'est pas fermé dans notre mouvement parce que les responsables considèrent que ça va trop vite ils n'ont pas avancé complètement c'est pour ça que nous n'avons pas souhaité que la question soit traitée tout de suite mais ça ne veut pas dire que le dossier est fermé pour nous il y a la reconnaissance de la situation des familles qui ont déjà des enfants de cette façon là et il faudrait que la loi puisse leur donner l'intégralité de leurs droits et protéger les enfants nés par ces procédés et qui sont aujourd'hui des enfants normaux quelquefois je dis aussi dans les discussions je l'ai dit par rapport à la présidence de l'UNAF je reviendrai là-dessus qu'il ne faut jamais oublier que les lois sont faites pour protéger que ce soit la famille traditionnelle s'il existe père et mère et enfant et puis les autres ne jamais oublier pourquoi on a créé aussi la protection de l'enfance parce que la famille hétérosexuelle peut aussi être aussi violente que n'importe quelle autre structure familiale vis-à-vis de l'enfant donc là le débat il est sur la reconnaissance de l'ensemble des comportements de la société passons le pas de reconnaître et on pourra mieux protéger les personnes qui se trouveraient en situation de droit le président de l'UNAF il vient de la CSF mais c'est le président d'une institution je le vois mal prendre les positions de la CSF pour les positions d'une institution voilà nous ça ne nous fait pas changer notre mouvement dans sa façon de réfléchir la façon de voir les choses dès l'instant qu'un président est élu dans un mouvement même si nous râlons nous ne sommes pas d'accord et qu'on aimerait bien que ça évolue favorablement il ne pourra pas porter notre position parce que nous sommes souvent sur des positions minoritaires voilà mais j'espère que ça va ce débat permettre à l'ensemble du mouvement d'évoluer favorablement ils ont intégré le Pax alors que c'était la fin du monde ils ont même proposé une union civique comme quoi ça peut évoluer demain si le mariage est accordé je ne vois pas qui d'une organisation familiale venir dire je vais attaquer la loi parce que la loi reconnaît des droits des personnes qui sont différentes voilà pour nous la loi doit s'appliquer si elle est votée et j'espère beaucoup qu'elle sera votée avec la même teneur que l'ensemble des articles du code civil et que les familles pourront enfin retrouver la sérénité pour vivre leur projet de vie et leur projet de vie familiale merci beaucoup madame madame Coney oui un dernier mot je voudrais dire en ce qui concerne l'introduction du Pax parmi les familles ce n'est pas encore le cas puisque le code de l'action sociale et des familles considère comme famille les familles mariées et les personnes seules avec enfants donc les Pax qui n'ont pas d'enfants ne sont pas encore dans les familles alors l'UNAF se plaint de perdre du crédit d'avoir moins d'adhérents et elle en laisse une partie à la porte donc ça c'est quelque chose qu'on a demandé et qu'on demande encore que vraiment soit considéré comme famille soit mis dans le code de l'action sociale et des familles l'ensemble des familles c'est-à-dire les familles mariées les familles paxées et nous considérons que les concubins déclarés qui sont associés doivent être associés aux pères et mères isolés de façon que on est vraiment l'ensemble des familles pour l'instant on ne les a pas merci bon on peut peut-être s'arrêter là je voudrais juste juste dire un mot sur le pax sous la comment on dit ça déjà sous l'autorité de Catherine enfin je vois parce que les débats là-dessus ont été très hard si j'ose dire le pax c'était un texte pour les couples et il a toujours été admis que cela n'était pas été sur la famille et lorsque nous parlais des enfants on a renvoyé aux procédures normales de la reconnaissance des enfants etc etc voilà et d'ailleurs à l'Assemblée nationale la ministre de la Justice à l'époque a soutenu cette idée que j'ai trouvé un peu aberrante que les personnes paxées étaient deux célibataires ensemble voilà j'ai quand même répondu que ce n'était pas deux célibataires ensemble ni pour les droits sociaux qui leur étaient accordés ni pour le régime fiscal qui leur était donné etc etc mais il y avait cette idée bon qui était voulue ailleurs bon voilà à l'époque c'était des débats qui datent de 15 ans mais c'est vrai qu'à l'époque ça ne constituait pas vraiment une famille puisqu'on n'envisageait pas du tout le fait d'enfants dans ce couple paxé voilà un dernier mot je m'excuse vous avez repris la parole non mais merci pour le pax puisque j'ai défendu le pax au niveau de l'assemblée générale de l'UNAF à Perpignan sous des huées et vraiment des sifflets à tel point que le président a dû menacer de faire évacuer la salle afin que je puisse terminer mon intervention donc c'est dire si à quel point c'était excessivement violent également au niveau de l'UNAF je vois que depuis les choses ont évolué puisque dorénavant l'UNAF demande même une amélioration de ce pax pour refuser le mariage pour tous comme je le disais un des présidents d'un mouvement qui se dit opposé au pax je suis ravie de voir que vous avez évolué et je ne doute pas que d'ici 5 ans vous aurez la même attitude vis-à-vis du mariage pour tous cependant je crois que s'il faut se battre comme ça à chaque fois c'est effectivement c'est vraiment preneur d'énergie et que nous souhaiterions qu'il y ait des débats un peu plus apaisés au niveau de ces voilà de ces discussions que nous avons en rappelant effectivement et madame l'a dit que 56% des enfants des premiers enfants naissaient hors mariage et ce qui est très amusant aujourd'hui c'est de se dire que les parents ne se marient pas pour avoir des enfants mais c'est parce qu'ils ont des enfants qu'ils se marient et c'est bien là lorsqu'on reprend effectivement ce constat que l'on se dit à quel point et qu'on peut constater à quel point la famille a pu changer puisqu'on a complètement renversé les rôles Merci beaucoup je crois qu'on peut arrêter là Catherine un dernier mot Catherine Tazcap Juste faire un rappel sur ce qui nous avait motivés dans l'élaboration du Pax et dont on ne parle plus tant aujourd'hui c'était vraiment l'idée que notre société était handicapée par le maintien du secret et ça je crois qu'il faut qu'on l'ait en tête car ça se posera aussi dans tous les problèmes concernant la filiation à mon avis ce qui était vraiment dramatique pour les homosexuels la majorité la majorité d'entre eux vivaient leur relation leur choix de vie dans le secret et notre premier objectif lorsque nous avons défendu le Pax c'était de faire reconnaître par la société donc nécessairement par la loi de la république l'existence de ces couples homosexuels voilà ne perdons pas ça de vue parce que le secret n'est plus le même bien sûr mais il y a encore des résurgences de ce secret et en particulier il faudra nous poser très sérieusement la question de l'accès aux origines et de la vérité vis-à-vis des enfants le Pax a d'une certaine manière réglé le problème du secret pour les homosexuels choisissant de se déclarer comme tel mais il nous restera à trouver des solutions juridiques claires et pas seulement juridiques pour que de nouveaux secrets ne viennent pas peser sur notre société je pense que le mensonge est le pire poison dans les relations interpersonnelles et surtout dans la vie en société merci Catherine tasca je crois qu'on peut rester là je vous remercie on a bien compris que vous tout le débat qui est autour de l'UNAF qui n'est pas notre sujet bon on est à vous de le régler on peut en penser ce qu'on veut je dois quand même dire à madame printanier que lors du Pax lorsque nous avons auditionné monsieur Brun il a été quand même honnête dans son intervention c'est à dire qu'il nous a dit voilà quelle est la délibération la motion qui a été prise dans notre congrès de Perpignan qui est une motion majoritaire et il existe une minorité qu'il n'était pas d'accord avec ça donc je considère qu'il a présenté les choses et au moment du Pax on ne vous avait pas entendu ou à la fin on vous a racolé je ne sais plus comment mais voilà mes chers collègues si vous voulez prendre place donc nous terminons ce matin notre séquence sur les associations familiales on peut dire ça comme ça dans un premier temps je le dis pour le président de Budouard qui est arrivé maintenant et nous avons entendu l'UNAF voilà qui a exposé une position majoritaire ensuite nous avons entendu à l'instant les associations familiales laïques et CSF qui font partie de l'UNAF qui sont minoritaires au sein de l'UNAF et qui ont une position favorable à la loi je dirais enfin en gros et nous avons voulu pour être tout à fait équivalents sur toutes les associations entendre maintenant des associations qui enfin ce qu'elle va nous dire ce qu'elle va nous dire mais qui a priori ne sont peut-être pas tout à fait favorables au texte donc nous avons l'association famille de France représentée par son président alors ça commence par la fin bon alors on va commencer par ici oui c'est pas grave par son président monsieur Joyeux son directeur général monsieur Vidor et son secrétaire général monsieur Chrétien voilà de toute façon déjà deux c'est pas mal parce que l'on pourra pas parler nous avons également alors la confédération alors les deux oui la confédération nationale des associations familiales catholiques laïques avec monsieur Renard son président madame Clotilde Brunetti et voilà c'est très bien peut-être un peu en retard bon mais bon donc je vous propose nous avons une heure je vous propose de prendre la parole d'abord de façon comme vous voulez dans l'ordre que vous voulez pour un exposé pas trop trop long parce qu'il y en aura deux afin qu'ensuite les sénateurs qui sont là les sénatrices et les sénateurs qui sont là pardon puissent peut-être vous poser des questions ou des interrogations et qu'ensuite vous ayez le temps de répondre et peut-être de conclure votre prestation si j'ose dire voilà en vous remerciant en ayant bien voulu répondre à notre invitation ces auditions sont des auditions publiques en principe c'est-à-dire que c'est la commission des lois du Sénat qui a voulu procéder à ces auditions elles sont ouvertes à l'ensemble des sénateurs pas seulement à la commission des lois à nos collaborateurs assistants collaborateurs de groupe etc. et à la presse en fait la presse se réduit en général à la publique Sénat à la chaîne parlementaire voilà je vous en prie merci monsieur le rapporteur merci messieurs les sénateurs de nous d'avoir bien voulu nous inviter et nous accueillir ce matin pour vous dire ce que nous pensons de ce projet de loi et je dis d'entrée de jeu que nous sommes très fermement hostiles à ce projet dès le départ quand nous avons rencontré madame Taubira nous étions pour tout vous dire étonnés par la méthode fort justement d'avoir fêté les 100 ans des associations familiales catholiques sur le thème du mariage civil et il nous était apparu à cette époque là et c'était en 2001 qu'il n'y avait plus tout à fait un consensus dans le pays sur ce qu'est le mariage civil républicain et que avant quoi que ce soit on aurait dû se poser la question sur quoi peut se faire ou se refaire ou s'améliorer le consensus sur le mariage civil républicain deuxièmement se poser la question de savoir s'il y avait des raisons suffisantes pour institutionnaliser les unions entre personnes de même sexe avant de savoir si le mariage était la bonne réponse à la question et de fait il y a une vraie question c'est une question nouvelle elle est posée par les couples de personnes de même sexe au titre de la discrimination au titre de la protection des enfants comme on n'a pas suffisamment analysé cette affaire là mais qu'on a décidé d'entrée de jeu que le mariage serait la solution on aboutit à une solution qui est bancale qui est choquante et qui nous heurte au plus profond et ceci pour deux types de raisons deux faissons de raisons majeures le premier c'est que on entame de fait une partie de notre pacte républicain en modifiant le mariage parce que il s'agit pas d'étendre le mariage aux couples de personnes de même sexe mais réellement de changer la nature même du mariage de sorte que nous n'aurons plus tous ensemble la possibilité de savoir de façon précise ce qu'est le mariage auquel pour autant les jeunes aspirent en très grande majorité et donc ce mariage dilué c'est un peu la fin d'un pacte social dont pourtant nous avons tellement besoin pour l'avenir de notre pays le deuxième faisceau de raison c'est évidemment la responsabilité de la société à l'égard des enfants nous sommes assez stupéfaits de voir que par un enchaînement logique et en particulier puisque l'adoption est liée au mariage l'adoption plénière va conduire des enfants à être privés de la reconnaissance par la loi de leur père et de leur mère et de leur filiation et quand on pense que notre société fait des efforts énormes parce que ça l'intéresse pour essayer de comprendre quelle est l'origine du monde alors comment peut-il se faire qu'elle autorise que ses propres enfants puissent un jour être coupés des conditions de leur naissance qui sont le démarrage de leur origine à eux et donc ce projet doit finalement puisqu'il répond mal à la question posée pose beaucoup plus de questions qu'il en résout et conduit à une injustice mais d'ailleurs on le savait dès le départ puisque le principe qui soutenait l'argumentation des promoteurs du projet était que la raison majeure était une raison d'égalité or c'est une fausse égalité une fausse égalité ne peut conduire qu'à une injustice et l'injustice elle est évidemment à l'égard du plus faible l'enfant que jusqu'à maintenant l'institution républicaine du mariage protégée puisque sa vocation c'est de protéger le plus faible le plus faible dans l'histoire c'est l'enfant dès lors qu'on renonce à le protéger on voit bien qu'il se crée une injustice entre les enfants ceux des générations futures qui sauront de façon sûre qu'ils sont nés de leur père et de leur mère et puis les autres à qui on sera obligé de dire ben toi c'est plus compliqué on n'en sait rien mais la société un jour a décidé que tu pourrais t'en passer voilà les raisons de fond sur lesquelles madame Brignetti va maintenant donner quelques précisions d'ordre juridique voilà les raisons de fond qui nous conduisent à dire que voilà malheureusement on a cherché à résoudre un problème mais on a forcé le destin pour trouver une solution par le biais du mariage ça n'est pas la bonne solution merci monsieur le président madame merci madame messieurs les sénateurs alors j'interviens à la demande de monsieur le président donc Renard mais je vais m'exprimer en qualité de juriste d'universitaire directeur d'un centre de recherche international et voilà donc ce sont des remarques exclusivement juridiques que je vais faire devant vous alors ce projet ce projet de loi pose des règles générales qui touchent tout le monde qui bouleversent tout notre droit des personnes et de la famille en heurtant les droits de l'enfant et nos principes supérieurs voici l'axe de mon intervention alors tout d'abord le projet pose des règles générales qui touchent tout le monde et modifient en profondeur notre droit des personnes et de la famille le projet ouvrant le mariage aux personnes de même sexe repose depuis le vote en commission qui a voulu éviter de supprimer père et mère dans plus de 90 articles du code civil repose sur l'introduction dans notre titre préliminaire du code civil d'un article 6-1 6-1 donc tout en tête du code civil lequel prévoit que dans le livre des personnes lorsqu'il est fait mention du père et de la mère du mari et de la femme il peut s'agir de deux hommes ou de deux femmes cette disposition est introduite dans le projet de loi dans un titre qui a trait aux dispositions générales relatives à l'application de la loi et aux effets de la loi article 6-1 nouveau juste après l'article 6 du code civil qui définit l'ordre public alors pourquoi ce texte il était apparent qu'il fallait supprimer père et mère au départ on a voulu éviter de le rendre apparent on a rendu ce texte pourquoi ce texte et bien justement parce que le projet de loi par ses dispositions supprime toutes les dispositions d'ordre public de notre ordre de notre législation de la famille et des personnes le droit de la famille et le droit des personnes en général protège depuis le droit romain l'enfant et les familles en posant des règles qui sont en dehors du commerce cela signifie que des conventions privées une décision individuelle ne peuvent pas les écarter or le projet de loi permet à une convention ou à une décision individuelle de mettre l'enfant dans le commerce autrement dit de faire échec à une règle de l'ordre public familial la conséquence est que toutes nos règles ne peuvent plus être d'ordre public on pourra mettre l'enfant dans le commerce à l'échelle générale pourquoi parce que il ne peut pas y avoir une règle d'ordre public dans un secteur et pas dans d'autres je vous explique la loi permet l'adoption par deux personnes de même sexe elle institutionnalise la parenté à l'égard de deux personnes de même sexe en conséquence de l'ouverture du mariage à deux personnes de même sexe en faisant cela la loi donne effet soit à la décision de la mère qui a décidé de cacher à l'enfant l'identité de son père soit la décision de la mère qui a choisi de se faire inséminer à l'étranger ce qui pose là en outre un problème pour l'instant de fraude à la loi sur lequel nous pourrions revenir autre possibilité la loi donne effet à la convention conclue par la mère avec un homme de renoncer à sa paternité sur l'enfant dans tous les cas la loi nouvelle donne effet juridique à une décision individuelle ou à une convention portant sur une règle jusque là d'ordre public le projet de loi va encore plus loin lorsque l'adoption est plénière mais cet effet est déjà produit par une adoption simple puisque l'adoption plénière va interdire à l'enfant de rechercher sa filiation biologique deux femmes vont décider pour un enfant que celui-ci ne pourra jamais demander sa filiation biologique ce sont des conséquences sur lesquelles il faut insister que je pourrais étayer le projet de loi donc ouvre la parenté à l'égard de personnes de même sexe et par corrélation la parentalité l'éducation dans ce cas on permet à deux femmes via la parenté de donner l'une va donner à l'autre des droits sur l'enfant qui n'est pas son enfant mais qui va devenir son enfant et elle aura des droits sur lui on dit que c'est bien pour cet enfant que la compagne de la mère puisse éventuellement avoir à verser une pension alimentaire à l'enfant un jour ou l'autre mais ce qu'on ne dit pas c'est qu'on donne des droits à cette femme sur l'enfant cette femme pourra exercer elle-même une pension alimentaire contre l'enfant cette femme pourra donner des directives dans l'éducation de l'enfant elle a des droits sur l'enfant elle pourrait même obtenir la résidence de l'enfant en cas de séparation et même le droit des successions c'est-à-dire que vous allez faire en sorte avec ce projet avec ce projet de loi vous allez faire que la vocation successorale de l'enfant sera réduite par le mariage avec la compagne de la mère alors pour l'instant je vous parle de couple de femmes car en l'état du projet ce sont surtout des couples de femmes qui sont concernés mais cela pourrait être aussi des couples d'hommes surtout s'ils ont fait produire toutes ces conséquences juridiques à la fameuse circulaire dont nous pourrons parler après qui atténuent les effets juridiques de la GPA réalisés à l'étranger à ce moment-là ce que je viens de vous dire pourrait tout à fait être transposé en l'état du droit puisque la circulaire ne sera pas retirée à l'égard d'un couple de deux hommes donc on supprime le caractère d'ordre public de toutes nos règles de droit de la famille et des personnes alors même le nom c'est le droit du nom en général qui est modifié le législateur n'a peur de rien c'est la raison pour laquelle les éditeurs juridiques croulent sous les articles tout quasi c'est la quasi unanimité des juristes qui sont affligés par ce texte demandez à monsieur Ozer à madame de Cœuvre des fossés à tous les grands ce qu'ils en pensent de ce texte ils vous diront la même chose que moi puisque nous écrivons ensemble pour essayer non mais en ce moment on est tous en train d'écrire quand je dis ensemble on ne fait pas des articles communs pardon en ce moment on est tous en train d'écrire c'est incroyable on est mobilisés on dit on ne peut pas faire ça il n'y avait pas eu pareil au bain alors et deuxième point du propos les droits de l'enfant donc ce projet heurte la protection de l'enfant et les droits de l'enfant et nos principes fondamentaux il y a un principe fondamental de notre droit rappelé encore le 7 juin 2012 par la cour de cassation selon lequel un enfant ne peut pas être inscrit à l'état civil comme né de deux parents de même sexe c'est un principe essentiel de notre droit l'essentialité dans la jurisprudence de la cour de cassation souligne l'intemporalité et enfin ce texte atteint les droits de l'enfant la convention des droits de l'enfant l'article 7-1 le droit de connaître ses origines le droit d'être élevé par ses parents qui est d'application immédiate et sur laquelle la cour de cassation exerce un contrôle de conventionnalité je suis prête ensuite à répondre à vos questions pardonnez-moi j'espère ne pas avoir été trop longue merci pour votre attention merci beaucoup à passer la parole j'ai bien suivi votre raisonnement qui soutient votre thèse puisque les juristes ils savent ce qu'ils pensent et puis après ils mettent des arguments avant c'est comme ça qu'on fait vous êtes magistrat on réduit les jugements comme ça mais ce que vous dites sur par exemple la succession et tout ça vaut aussi pour les couples hétérosexuels peut-être malheureusement lorsqu'il y a un beau parent lorsqu'il y a recomposition familiale voilà lorsqu'il y a recomposition non non donc ce n'est pas exclusivement pour ces nouveaux couples comment si parce que l'on institue une parenté si on institue une parenté par l'adoption et on réduit la vocation successorale comment est acceptable mais il faudra l'étendre alors à d'autres voilà enfin bon ceci dit nous entendrons monsieur Auzer et d'autres monsieur Nérin que madame Millet je crois qui sont peut-être pas furieusement contre mais pas furieusement pour alors on passe peut-être aucun n'est pour oui non mais franchement aucun n'est pour je les compte sur les doigts de mes deux mains les juristes qui sont pour mais on va les entendre justement alors on est au famille de France c'est ça donc je ne sais pas dans quel ordre vous voulez parler alors ça va être le secrétaire général d'abord monsieur le président allons-y donc monsieur le président merci madame et messieurs les sénateurs nous tenions à vous remercier pour nous avoir donné cette occasion de nous exprimer je voudrais rappeler simplement que le mouvement famille de France d'abord est un mouvement familial libre de tous liens politiques syndicaux et confessionnels et qu'il représente environ 70 à 80 000 familles selon les années nos familles sont constituées d'environ 4 personnes donc une représentativité de 300 000 personnes sur le territoire un mouvement important au sein de l'UNAF bien sûr dès que le candidat Hollande a présenté la proposition 31 nous nous y sommes intéressés bien sûr par contre nous estimons que c'est une proposition qui n'a jamais fait l'objet d'un débat national lors de la présidentielle ou lors des législatives il était ce projet il était dans l'ensemble des projets du président et nous n'en avons jamais entendu parler plus que ça alors évidemment c'est un sujet qui nous intéresse d'une part et qui nous préoccupe d'autre part le mariage de couple de même sexe et la possibilité d'adopter des enfants ce ne sont pas des sujets anodins qu'on peut traiter en catimini même si en fait il ne touche qu'une partie de la population relativement faible on pense qu'environ 1% de la population est concernée donc c'est une c'est quelque chose qui nous c'est une proposition qui doit être réfléchie et qui nous semble devoir être discutée par l'ensemble des citoyens dans un débat national actuellement les familles dans le processus qui nous est offert se trouveraient obligées d'accepter une proposition de loi qui manifestement les inquiète on voit bien les réactions des uns et des autres donc une proposition de loi qui serait dans vos mains uniquement et on se permet de penser que les décisions que vous pourriez prendre pourraient être orientées par les consignes de vote de vos partis et le mouvement familial d'ailleurs est lui-même divisé dans ses positions je pense que vous avez entendu des collègues juste avant nous qui ne vous ont pas dit la même chose donc notre volonté à nous c'est d'avoir un débat national très large on est bien conscient que dans ce projet de loi il y a des arguments qui sont intéressants à écouter à discuter nous avons nous aussi un certain nombre d'arguments à mettre en face et je vous invite si vous le souhaitez à poser des questions juste après ma petite présentation pour en savoir un peu plus donc vous voyez que nous estimons madame et messieurs les sénateurs que c'est un débat très large qui est nécessaire autour de ce projet en fait notre préoccupation majeure c'est de savoir si le droit des enfants qui ne peuvent malheureusement pas s'exprimer dans ce débat est secondaire par rapport au désir et au devoir des adultes donc ce que nous demandons famille de France demande vous demande à vous messieurs madame et messieurs les sénateurs d'agir auprès du président de la république qui est le seul décideur en la matière pour qu'un référendum soit organisé et bien d'agir auprès de lui pour qu'il organise ce référendum nous aimerions que les trois questions suivantes soient évoquées la première c'est êtes-vous pour ou contre le mariage des personnes des couples de même sexe la deuxième êtes-vous pour ou contre l'adoption d'enfants par les couples de même sexe et la troisième êtes-vous pour ou contre la procréation médicalement assistée pour les couples de même sexe voilà notre position pour l'instant au sein de nos instances fédérales qu'elles soient nationales départementales ou locales je vous remercie de votre écoute merci beaucoup monsieur vidor on va peut-être donner la parole au sénat peut-être vous dire un mot pour vous rassurer enfin pas complètement sûrement c'est que certes au sénat comme ailleurs nous appartenons tous sauf quelques individualités et encore à des formations politiques c'est vrai que ces formations politiques prennent un certain nombre de positions c'est vrai que le mandat impératif est nul et que je pense qu'au sénat plus qu'à l'assemblée nationale peut-être ça se vérifiera et que nous aurons des voix discordantes au sein de blocs je dirais qui majoritairement seront pour ou contre voilà après quel sera le résultat global je n'en sais rien si plutôt je le sais puisque l'assemblée nationale aura le dernier mot voilà mais je dois dire qu'au sénat c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons voulu que ces auditions soient tout à fait pluralistes si j'ose dire voilà et d'ailleurs alors mesdames messieurs alors je voulais pas enfin on peut faire un débat sur le référendum je pense pas que c'est le lieu aujourd'hui nous allons discuter prochainement d'une proposition de loi déposée par le groupe UMP dans sa niche sur l'application de l'article 11 de la constitution nouveau après la réforme de 2008 qui aurait pu permettre le je suis encore plus bon plus ouvert que monsieur yes qui aurait pu permettre voilà qui aurait pu permettre le référendum pour des questions des sociétés mais nous remarquons qu'à ce moment-ci de 2008 à 2012 la majorité qui avait voté la réforme constitutionnelle le gouvernement plutôt n'a pas proposé des lois organiques pour appliquer cet article 11 et que donc aujourd'hui toute revendication de référendum sur cette question est impossible tout le monde le sait et je m'étonne d'ailleurs je veux pas personnaliser ici mais qu'un parlementaire aussi au courant que monsieur Guénaud puisse encore parler de ça alors ensuite quand le texte quand le texte proposé par l'adix UMP sera voté et il le sera il le sera ici il le sera on va voir comment avec quels amendements il le sera bon à ce moment-là je pense qu'il y aura une possibilité de référendum pour des questions plus larges que les questions institutionnelles ce qui est aujourd'hui prévu dans la caution de 58 le débat a déjà eu lieu d'ailleurs rappelez-vous vous êtes à peu près oui à peu près comme moi au moment du débat sur l'école où finalement un astucieux ex-socialiste proche de l'Elysée avait eu l'idée comme ça d'un référendum pour faire comme il a l'habitude de le faire un peu de fumée évidemment tout ceci est tombé à l'eau puisque ce n'était pas possible alors ça le sera peut-être demain et peut-être que demain il y aura des demandes de référendum voilà je voulais dire ça la deuxième chose que je voulais dire c'est que bien sûr que personnellement je pense qu'on peut consulter le peuple à certains moments il faut quand même constater je ne veux pas en dire plus parce que ce débat viendra là-dessus c'est un autre débat mais je voudrais quand même constater que chaque fois que le président de la république et le premier ministre enfin sur proposition du premier ministre a fait un référendum ce référendum a tourné à est-ce qu'on est pour ou contre le président de la république ou le gouvernement voilà rappelez-vous plus ou moins plus ou moins et que s'il y a en France et ailleurs des démocraties représentatives c'est peut-être pour éviter ce genre de travers rappelez-vous le référendum c'est la nouvelle Calédonie où on pouvait tous être d'accord d'ailleurs je ne vois pas pourquoi et finalement tout le monde on a voté contre majoritairement parce qu'on voulait dire à Sarkozy voilà c'est tout donc voilà mais bon je m'arrête là parce que c'est un autre débat comment ah oui c'était sur la Corse peut-être oui si il y en a eu un mais qui était positif qui était positif sur la nouvelle Calédonie enfin bon par contre alors peut-être qu'il y a-t-il je m'excuse d'avoir madame Meunier madame Bonnefoy monsieur Yest alors madame Meunier monsieur Yest madame Bonnefoy on va intercaler donc ma question concerne peut-être plus particulièrement l'association familiale catholique mais peut-être que famille de France peut aussi apporter sa réponse donc vous avez une position très tranchée que l'on connaît mais parmi les familles qui sont d'obédience chrétienne on connaît aussi des personnes qui ont une orientation sexuelle avérée donc ils vivent leur homosexualité avec la religion qui est la leur donc je voulais savoir et donc parmi ces personnes-là il y en a aussi qui sont père et mère ou qui font famille à leur manière et ils vivent leur leur vie de famille catholique et je voulais savoir de quelle manière vous les intégrez dans votre mouvement s'il y en a qui appartiennent à votre association à vos associations et comment vous pouvez les considérer à part entière dans notre société alors Jean-Jacques Monsieur le Président tout d'abord si on ne fait pas de référendum c'est les sondages qui font la loi c'est pas mieux avec les évolutions donc d'ailleurs on le voit bien quand même l'évolution c'est que je crois qu'il n'y a plus personne il n'y a peut-être mais personne ne le dit tout le monde est plutôt favorable à une union civile alors parce que si ces mariages ça entraîne effectivement l'union civile n'a pas les mêmes et d'ailleurs on cite le cas de l'Allemagne on pourrait citer un autre cas c'est celui du Portugal qui n'a pas le débat sur l'adoption reste ouvert mais ils ont voté l'union civile et ensuite ils disent bon ben écoutez on verra pour l'adoption et d'ailleurs quand on fait les comparaisons européennes ce qui est qui est quand même intéressant puisque ceux qui les gèlent faire dans d'autres pays mais ils n'ont pas non plus les mêmes traditions alors c'est vrai qu'il y en a qui ont des traditions de droit romain je pense que le Portugal et l'Espagne ont des traditions de droit romain les anglais c'est autre chose de toute façon bon alors moi j'ai posé déjà la question c'est et vous l'avez évoqué c'est la cour de cassation le jour où on change la loi elle ne pourra plus avoir la même jurisprudence parce que si on dit il y a une jurisprudence aujourd'hui si la loi change la jurisprudence ne pourra plus s'appliquer sauf alors attendez sauf contrôle de conventionnalité que la cour de cassation s'arroge souvent et après tout elle a le droit là c'est là où il va y avoir un problème peut-être absolument vous mettez le droit sur l'essentiel ah pardon non mais c'est ça c'est la question est-ce que changer la loi qui ne serait pas conforme à un engagement international de la France n'aurait pas des conséquences ça serait à moins que la cour de cassation dise maintenant on a changé notre jurisprudence mais ça risque de poser des problèmes sur un certain nombre de conséquences de la loi un certain nombre de problèmes sur les conséquences de la loi pas sur la loi elle-même mais sur les conséquences de la loi bon je vous demanderai un petit effort c'est de noter les questions parce que sinon on ne voudrait pas dépasser qu'un midi et demi pendant le temps de déjeuner et de retrouver en séance après madame bonnefois monsieur détrait oui madame vous avez beaucoup parlé d'atteinte à l'ordre public du mariage pour les personnes du même sexe je voudrais vous rappeler que des couples homosexuels existent déjà que ces couples élèvent déjà des enfants alors qu'ils ne sont pas mariés donc est-ce que vous considérez que les couples tels qu'ils existent aujourd'hui portent une atteinte à l'ordre public oui ma question s'adresse au président Renard vous avez je crois que j'ai une notable gardez votre calme surtout monsieur le ministre voilà je crois vas-y c'est détré merci oui vous avez dit monsieur le président je crois que j'ai noté fidèlement votre phrase on entame une partie du pacte républicain c'est une phrase forte aujourd'hui on a sans doute de l'ordre de 20% des enfants qui ne vivent pas dans la famille traditionnelle d'un couple marié il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des familles où il n'y a plus qu'un parent il y a beaucoup d'enfants qui sont nés hors mariage et même la majorité maintenant des enfants naissent hors mariage je ne veux pas dire qu'il n'y a pas mariage ensuite mais enfin bon on est aujourd'hui dans une société qui est déjà sous beaucoup d'aspects dont on pourrait dire qu'elle ne correspond plus au pacte républicain traditionnel alors il y a aujourd'hui des couples homosexuels de fait il y a aujourd'hui des enfants qui sont élevés dans des couples homosexuels de fait sinon de droit est-ce que vous pouvez préciser en quoi donc cette réforme entamerait une partie du pacte républicain est-ce que c'est par l'instauration du mariage ou est-ce que c'est par les conséquences qu'on suppose venir après vis-à-vis des enfants monsieur Revet oui merci monsieur le président je crois que en fait il y a deux points importants qui interpellent un certain nombre de nos concitoyens c'est la notion de mariage et ensuite les conséquences pour les enfants ce sont bien les deux points importants tout le monde est d'accord pour considérer que l'homosexualité existe depuis toujours et qu'il y a des couples c'est vrai qui sont femmes hommes qui existent et qui sont dans les situations que vous dites mais pour avoir reçu les uns les autres par-delà des auditions des responsables de toutes qui nous demandent à nous rencontrer pour ne refaire part d'un point de vue on a bien compris que pour les comment dirais-je les couples hommes ou les couples femmes leur priorité c'est par la notion de mariage il suffit de voir que je crois que pour le paxe il y a eu 4% je crois de couples homosexuels qui sont paxés donc c'est pas ça leur préoccupation première et moi l'on dit nous le mariage c'est pas notre problème notre problème c'est que le paxe n'est pas suffisant et mériterait des améliorations pour tenir compte de nos situations et je crois que là encore je dis pas que tout le monde est d'accord mais ça nous paraît légitime et normal alors quelles pourraient être les dispositions qui pourraient être prises pour effectivement améliorer le paxe quitte à l'appeler autrement d'ailleurs sans parler de notion de mariage qui choque et il suffit de prendre le dictionnaire dictionnaire c'est le mariage c'est un homme une femme pour procréer c'est pas autre chose or deux hommes ensemble ne peuvent pas procréer deux femmes ensemble ne peuvent pas procréer c'est clair il faut des interventions extérieures donc c'est un aspect moi que je souhaiterais sur lequel on souhaite on puisse réfléchir merci mon cher collègue d'autres non donc on peut donner la parole on a encore un peu de temps dans l'ordre que vous voulez comme vous voulez on va commencer par l'autre bout puisque vous n'avez pas encore parlé monsieur le président merci mesdames et messieurs les sénateurs merci de votre accueil j'aimerais répondre à plusieurs de vos questions par rapport à par rapport à ce projet de loi et cette question de qu'est-ce qui fait famille on l'entend bien madame disait deux personnes de même sexe aujourd'hui vivant ensemble font famille oui donc aujourd'hui le mariage n'est plus l'accréditation pour faire famille il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui n'ont pas besoin du mariage on le voit bien pour faire famille en revanche alors c'est bien là le point important et c'est ce qui remonte de notre réseau c'est que comme vous le disiez monsieur le sénateur il y a un large consensus les sondages le montrent bien et puis c'est une évidence pour une union civile pour des personnes de même sexe élargir ou même donner exactement les mêmes droits que dans le cas du mariage en revanche ce qui ressort et tous les sondages le montrent c'est qu'il y a une majorité de nos concitoyens qui sont très inquiets quant à l'adoption et quant à la PMA voire la GPA voire toutes les dérives que nous pourrons voir ensuite et donc le gros problème c'est pas le mariage en tant que mariage ça n'intéresse qu'un pour cent des personnes sur notre territoire et encore mais c'est parce que le mariage en France ouvre les droits les droits à l'adoption c'est à dire que ça va complètement changer notre rapport à l'enfantement demain ce n'est plus les droits de l'enfant ce n'est plus l'intérêt de l'enfant mais qu'est-ce qui va primer automatiquement vous ouvrez la boîte de Pandore et vous allez dire à deux personnes qui s'aiment et ça c'est tout à fait légitime deux personnes de même sexe vous allez leur dire vous êtes et bien au niveau puisque c'est l'égalité pour le principe d'égalité vous avez le droit d'avoir des enfants comme des couples comme la nature peut le permettre entre deux couples entre des couples de personnes de sexe différent ce qui fait que vous allez complètement introduire un biais et là on arrive dans quelque chose d'assez dramatique un biais dans notre pacte républicain en quelque sorte c'est-à-dire que vous allez avoir des couples lesbiens ou des couples gay qui vont dire j'ai droit à un enfant et donc on ouvre la marchandisation du corps de la femme on ouvre bien entendu la PMA et on ouvre toutes les prochaines avancées de la médecine qui nous permettront demain et bien d'avoir pourquoi pas on le voit bien je crois que c'est déjà fait les grèves d'utérus chez l'homme etc. c'est-à-dire qu'on ne voit plus l'enfant comme intérêt on va pouvoir même marchandiser et acheter ou vendre un enfant comme ça se fait aujourd'hui avec certains pays européens alors ensuite on peut donner la parole à madame Brunetti puis à monsieur Renard et puis si vous le permettez on permettra aux retardataires de terminer voilà merci monsieur le président alors je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées à peu près dans l'ordre et les deux questions la première sur ma gauche en fait se rejoignent alors les couples de personnes de même sexe aujourd'hui ne heurtent pas l'ordre public puisqu'on heurte l'ordre public lorsque une convention devient possible en violant des principes fondamentaux la convention par laquelle deux femmes vont dire à l'enfant ben non tu ne peux pas demander ta filiation paternelle aujourd'hui dans un couple de femmes l'enfant peut exercer une action en recherche de paternité et ça c'est fondamental c'est à dire on ne le prive pas de son père alors qu'avec le projet on interdit à l'enfant l'action en recherche de paternité c'est la conséquence de l'adoption c'est la conséquence de l'adoption c'est la compé elle est irrévocable donc c'est la conséquence de l'adoption donc voilà ça de ce point c'est en cela qu'il y a une atteinte à l'ordre public c'est à dire que les conventions et les décisions individuelles deviennent possibles avec pour objet l'enfant et on en arrive donc à la marchandisation de l'enfant on prive définitivement l'enfant de sa filiation soit paternelle soit maternelle irrévocable l'adoption l'adoption ne peut laisser place je vois des l'adoption ne l'adoption a raison lorsqu'on est adopté on peut faire une recherche de paternité puisque le père c'est le père adoptif voilà contre par contre ça n'interdit pas d'avoir accès à ses origines mais ça interdit l'affiliation l'action recherche de paternité oui mais ça n'interdit pas d'avoir accès à ses origines mais c'est difficile quand même les origines et puis c'est autre chose et là c'est autre chose là je vous parle de l'interdiction pour l'enfant de rechercher sa filiation biologique mais la PMA n'est pas autorisée pour l'instant oui mais pas par deux femmes non mais moi je vous parle de ce qui existe aujourd'hui je ne vous parle que de ce qui existe aujourd'hui par rapport au projet par rapport au projet pour l'instant il n'y a pas de PMA pour des couples de femmes mais ça existe pour les couples infertiles voilà oui ça existe absolument c'est la réalité mais il n'y a pas d'adoption derrière c'est là je réponds ensuite non il n'y a pas d'adoption derrière mais bon on ne va pas se disputer mais c'est vrai que dans la PMA c'est la raison pour laquelle à titre personnel j'étais très réticent sur la PMA avec terre d'honneur parce qu'on a interdit à l'enfant de connaître son père biologique oui alors ça justement c'est très discuté mais c'est encore un autre sujet c'est vrai je ne préfère pas entrer là-dessus mais voilà donc c'est important de ne pas fermer à l'enfant sa filiation biologique pour répondre donc à la question la très judicieuse de monsieur tout à l'heure en effet la cour de cassation elle reconnaît des principes d'ordre public et essentiels le caractère essentiel dans la formule de la cour de cassation montre justement qu'elle souligne l'intemporalité dans la hiérarchie des normes ces principes habituellement sont au-dessus de la loi simplement le juge doit appliquer la loi il a le devoir d'appliquer la loi il ne pourrait faire prévaloir ces principes que s'ils sont assis sur un texte international ce qui est le cas avec la convention des droits de l'enfant et à ce moment-là en exerçant son contrôle de conventionnalité la cour de cassation pourrait refuser les adoptions donc là il y a vraiment un risque que la cour de cassation en exerçant un contrôle de conventionnalité refuse l'application de cette loi ça sera au cas par cas et ça sera sur le fondement donc des principes supérieurs d'ordre public du droit français qui sont rappelés je voudrais faire observer ici que jamais le conseil constitutionnel et alors indépendamment du conseil constitutionnel le conseil constitutionnel oui mais alors le conseil constitutionnel il donnerait la qualification de principes fondamentaux et à ce moment-là cela permettrait le contrôle de constitutionnalité mais le conseil n'exerce pas de contrôle de conventionnalité ça c'est juste la cour de cassation c'est un risque alors quand même ce que je voudrais faire observer ici c'est que le législateur n'a jamais n'a jamais jusqu'à présent heurté ces principes fondamentaux il n'a jamais remis en cause ces principes fondamentaux qui remontent à la nuit des temps il les a toujours respectés et c'est la raison pour laquelle bien souvent ils ont encore une formulation latine donc là ça serait une grande première nous attendons évidemment la première fois que le législateur oserait toucher à ces principes donc on va voir ce que ça donne on va voir quelles seront les conséquences on va voir ce que fera la cour de cassation mais la cour de cassation je pense que si elle a rendu le 22 janvier 2013 un arrêt elle a rendu le 22 janvier 2013 un arrêt qui dit que les droits de l'enfant ont rang constitutionnel je vous résume le 22 janvier 2013 la cour de cassation a dit ça et elle a voulu absolument que l'arrêt soit publié parce qu'elle est en train de dire aux législateurs attention moi les principes les principes supérieurs je les défendrais je pense que c'est le message qu'elle a adressé voilà donc ça c'est un arrêt vraiment intéressant et je me tiens à votre disposition pour toute autre question peut-être par rapport aux questions qui m'étaient posées là je voudrais vous dire que l'article 6-1 dont je vous ai parlé tout à l'heure il consacre la théorie du genre est-ce que le théorie du genre je voudrais la résumer parce que j'ai travaillé dessus pendant 10 ans ce sont des féministes extrémistes dont la figure de Proulx est Judith Bluthler l'idée c'est que lorsque des enfants naissent ils sont inégaux par nature puisque le garçon a un sexe qui le pousse à la domination de la femme et parce que son sexe le pousse à la domination de la femme il faut supprimer les conséquences sociales et juridiques du sexe masculin pour en arriver à l'égalité c'est ça la théorie du gender et en ce qui me concerne je crois quand même que c'est une théorie qui fait peur elle entre dans notre code civil à l'article 6-1 avec le projet de loi merci pour votre attention merci alors on va terminer je voudrais simplement dire madame Brunetti alors on peut c'est bien ou c'est mal mais pour ma part la loi qui a le plus mis en cause les principes généraux etc. c'est la loi sur la filiation puisque on permet à un homme marié de reconnaître des enfants nés en mariage même s'ils sont incestueux même s'ils sont incestueux donc ça allait très loin et oui quelle loi pardon la loi sur la filiation la loi de l'ordonnance de 2005 non non la loi de 1972 oui voilà oui 1972 le doyen carbonier n'a pas fait ça non le doyen carbonier a écrit une loi qui permet à l'homme marié qui a des enfants en mariage de les reconnaître oui ils sont incestueux qui le saura bon voilà ah 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 bon sans l'accord de la femme mariée sans l'accord de l'épouse sans l'accord de l'épouse et ces enfants viennent dans l'ordre sur ce sexe oral à égalité avec les enfants dits légitimes alors ça c'est une loi de 2001 donc voilà je suis pour vous dire que déjà oui mais donc je trouve que ce qu'on fait maintenant j'allais dire de votre point de vue c'est pas pire non non mais bon je vais pas non on ne touchait pas au principe supérieur à ce point là et oui peut-être bon monsieur le président et c'était toujours par voie d'exception alors que là on en fait une générale bon monsieur Renard et puis peut-être que oui monsieur Martien pour conclure on peut permettre de terminer quelques mots pour répondre à votre question madame sur les chrétiens homosexuels mais d'abord pour vous préciser que les associations familiales catholiques ce sont les associations qui sont catholiques pas les familles ça veut dire que cet affichage catholique signifie pour nous que nous disons à tout le monde que la source de notre inspiration c'est l'enseignement social et familial l'église catholique ça ne fait pas de nous un mouvement confessionnel ça ne fait pas de nous un mouvement pastoral ça ne fait pas de nous un mouvement de spiritualité etc et naturellement il est ouvert à tout le monde donc quiconque s'intéresse à ce qu'on peut ce qu'on peut proposer à l'ensemble de la société en s'inspirant de cet enseignement là qui a sa cohérence sa totalité son histoire sa réflexion etc son anthropologie et son humanisme quiconque est bienvenu à rentrer dans les associations familiales simplement encore aujourd'hui la règle sur les associations familiales membres de l'UNAF c'est que ce sont des familles qui adhèrent et aujourd'hui la famille elle est encore définie comme père, mère, enfant donc je ne peux pas vous dire s'il y a des gens qui ont essayé d'adhérer je ne vois pas de raison majeure de leur refuser en tout cas ce n'est pas notre propos on ne se substitue pas à l'église pour décider la façon dont les personnes homosexuelles sont accueillies je voulais cette petite précision maintenant vous savez bien que en effet l'église réfléchit à cette question qui lui pose une vraie question que le cardinal Pelliat a tenu des propos qui ouvrent des voies intéressantes avant-hier mais ça c'est une réflexion qui se fait en église et nous ne sommes pas l'église voilà bon sur les questions d'ordre public il a été répondu très savamment je ne vais pas en rajouter par contre je vais essayer de répondre à la question de monsieur Détré sur ce que j'ai dit en effet d'un peu fort en matière de rupture de pacte républicain vous dites à juste titre qu'une majorité d'enfants maintenant nés hors mariage que donc le mariage n'est de fait plus la loi tout à fait commune et vous posez la question de savoir si cette affirmation d'une rupture d'un pacte républicain tient au mariage ou à ses conséquences et bien je vais vous dire honnêtement les deux parce que le pacte républicain il part d'abord de se mettre d'accord sur les mots et sur ce que sont les choses et notamment ce que sont les institutions c'est quand même Solzhenitsyn qui a invité les français à retrouver l'usage de leur dictionnaire et quand le mariage devient autre chose que ce que tout le monde croit c'est une partie de notre langage et donc évidemment de notre pacte républicain qui est entamée d'ailleurs je crois que le député Martiniquais monsieur Azéro l'a dit encore beaucoup mieux que moi les Martiniquais s'inquiètent d'une rupture du pacte républicain qui pourrait les conduire à quitter la république c'est quand même d'une gravité énorme ce qui a été dit là et donc en effet c'est bien sur cette compréhension commune de ce qu'est le mariage institution républicaine qui protège le plus faible en deux mots le mariage c'est un état de vie comme un autre chacun est libre de se marier ou de ne pas se marier mais personne n'est libre de dire ce qu'est le mariage et ce qui nous inquiète et en effet conduit à dire que c'est une rupture du pacte républicain c'est qu'on ne mettra plus les mêmes choses sous les mêmes mots et ça naturellement et bien c'est un des éléments de notre pacte les gens qui ne sont pas mariés savent très bien que ceux qui sont mariés le sont et ils savent ce que ça signifie que de l'être donc il y a une compréhension commune et là on installe du brouillard donc c'est la première raison c'est naturellement pas forcément la plus grave la plus grave c'est bien en effet la façon dont la société accueille l'enfant et ça veut dire qu'on accueille un enfant soit dans la reconnaissance de la fécondité de l'union sexuée c'est à dire que nous sommes dans un monde sexué et je considère moi que c'est un pacte pas seulement républicain c'est le pacte de l'humanité depuis toujours la relation l'union sexuée l'organisation du monde sexué elle est dans l'ADN de l'humanité elle est là bien avant que n'importe qui y pense le mariage contrairement à ce que dit d'ailleurs l'exposé des motifs n'est pas une invention des religions le mariage précède tout il précède même les religions parce qu'il est cette capacité d'accueillir un enfant dans un monde sexué le jour où on dit on peut accueillir un enfant et peu importe que le monde soit sexué ou non et bien on fait un pari sur son évolution personnelle dont la gravité me paraît suffisamment grande pour dire c'est en effet quelque chose sur quoi tous les français étaient d'accord qu'il ne serait plus vous avez fort justement posé la question de savoir comment on pouvait faire c'est vrai que moi je m'interroge je ne suis pas c'est pas mon métier de faire de la politique donc je ne sais pas comment on modifie ou on fait évoluer nos institutions je pense aussi que le référendum contrairement à nos collègues ne serait pas une bonne idée parce que le référendum conduit à un affrontement alors qu'il nous faut retrouver un consensus donc c'est probablement pas la même d'autant plus que dans un référendum comme vous l'avez forgé justement dit on méthode autre chose qui n'ont rien à voir avec le sujet précis et on recherche un affrontement c'est à dire qu'on cherche à faire gagner un camp contre l'autre or dans une institution républicaine qui protège le plus faible nous devons plutôt chercher un consensus quelle est la bonne façon de le faire et bien messieurs les sénateurs j'espère je compte beaucoup vous l'avez dit vous avez votre liberté parce que moi pour tout vous dire j'ai essayé de comprendre comment a été vécue cette règle de discipline qui est proposée la discipline pour moi c'est une certaine valeur on est fidèle à son camp et bien je me suis et j'ai été étonné de voir la réaction le trouble qui était parmi les députés socialistes et donc j'ai regardé les statuts du parti socialiste qui disent dans l'article 5 4, 3 qu'en toutes circonstances les élus respectent les instructions et la tactique du parti je trouve que c'est très choquant sur un sujet d'une telle gravité et donc j'espère beaucoup que vos libertés de conscience comme vous l'avez dit vont s'exprimer et prendre le relais des français dont on voit bien qu'ils sont confus sur le sujet puisqu'encore aujourd'hui et de façon récurrente les sondages montrent que 60% sont favorables au mariage entre personnes de même sexe et que 60% sont contre l'adoption par les personnes de même sexe or la loi ne permet pas de distinguer les deux donc les français disent clairement les institutions d'aujourd'hui ne conviennent plus bien c'est le moment de refaire un consensus là-dessus la manière de la faire je ne la connais pas mais c'est le drôle des politiques de la trouver je crois merci je m'excuse parce que je donnerai à la fin la parole à la famille de France quand même bon bon j'y vais ? parfait écoutez monsieur le président merci infiniment et excusez mon retard ce qui fait que je prends un peu le débat en marche et je ne me lancerai pas dans tous les comment dirais-je les arguments du code civil qui sont extrêmement compliqués permettez-moi simplement de parler comme maire ça fait 30 ans que je suis maire et donc je ne le suis plus depuis 10 jours mais il y a quand même une certaine expérience et je crois que je ne suis pas tout seul et que je suis frappé de voir l'inquiétude des gens et l'inquiétude de la population qui n'ose pas poser des questions parce qu'ils se disent ou bien on va se faire traiter un petit peu de ringard ou bien on ne sait pas trop parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué mais il y a un énorme point d'interrogation sur ce projet de loi parce que les gens sont inquiets alors ils sont là-bas inquiets sur la notion de mariage parce que je crois que globalement dans un pays comme le France et le président en France et le président Renard vient de le rappeler je crois que c'est une institution qui date de toujours quelles étaient les figures et par conséquent beaucoup de gens se demandent pourquoi brusquement on se trouve devant une question qui est posée au pays alors que tout marchait bien avant même s'il y a toujours eu des difficultés on ne va pas se compliquer l'existence avec ça mais c'est ça la grande question et c'est pour ça que j'ai écrit une lettre au président de la République au mois de novembre pour lui dire mais monsieur le président je crois que vous vous trompiez que vous commettez une erreur et que vous commettez une faute une erreur parce que c'est effectivement le mariage qui emmène la famille qui crée la famille et puis ensuite avec les enfants qui est enfant adopté ou pas adopté c'est quelque chose je crois qui est complètement dans notre société et que c'est quand même malheureux de remettre tout en cause alors qu'il y a tellement de difficultés tellement d'inquiétudes pour un tas de raisons dans les chez nos concitoyens que c'est peut-être pas la peine d'en rajouter et puis une faute parce que je crains qu'effectivement avec cette loi on sent déjà on sent déjà qu'il y a une sorte de de point d'interrogation sur l'avenir en disant mais si on déclenche ceci qu'est-ce qui va se passer et je crois que ça a été abordé là aussi et pour être très direct il y a il y a dix jours je vois un de mes concitoyens qui est un un maghrébin d'origine je ne sais pas si il est marocain ou algérien qui est venu vers moi et qui me dit mais monsieur le maire est-ce que est-ce qu'avec la nouvelle loi là je vais pouvoir faire venir ma deuxième femme et me marier en France je n'ai pas su répondre je ne crois pas pas pour l'instant en tout cas mais c'est vous dire à quel point petit à petit il y a des empiétements qui vont se faire parce que après tout on peut se dire maintenant tout est permis et tout devient facile il suffit de faire un peu de pression et je ne pense pas que la pression qui est exercée actuellement sur cette notion de mariage des homosexuels et bien soit une pression majoritaire je pense qu'elle est minoritaire et qu'il faut respecter évidemment cette demande mais qu'elle peut se traduire par des solutions je crois beaucoup plus adaptées à la situation et pour terminer je crains encore qu'on soit vous savez dans cette situation des schliteurs dans les Vosges qui transportaient le bois en retenant un chariot qui glisse sur des rails en bois et bien il suffit c'était bien connu il suffisait du moindre petit dérapage pour que tout éclate et tout s'effondre et bien je crois qu'on est parti pour ça en tout cas je le crains beaucoup merci infiniment merci pour vous alors un des deux peut-être pour une ou deux minutes alors très rapide alors c'est le président alors moi peut-être en conclusion de cette réunion c'est se dire on est devant une difficulté considérable qui est pour les familles et notamment pour l'enfant qui s'ouvre devant nous on n'a pas on n'a pas de recul on n'a pas de recul il n'y a pas réellement eu d'enquête de travaux qui sont dignes de foi et qui sont scientifiquement reconnus qui sont scientifiquement reconnus et donc ouvrir aujourd'hui non pas le mariage comme on l'a dit tout à l'heure mais il est bien entendu que et tout le monde est d'accord pour l'évolution du Pax vers un un contrat d'union civile etc. mais ouvrir l'adoption nous semble et semble à une majorité de la population extrêmement dommageable et dangereux on ne sait pas où on va et donc il serait sage de réfléchir de prendre du temps et peut-être eh bien de se donner quelques années avant d'avoir des études qui soient diligentées par l'Etat ou par des universités avant vraiment d'avoir des données qui soient dignes de dignes de considération je voulais simplement quand même noter deux choses la première c'est trois questions la première en Belgique la loi a été votée il y a maintenant une dizaine d'années regardez bien les chiffres il n'y a pratiquement aucun aucune adoption pour les couples de même sexe depuis 2001 ou 2002 depuis que la loi est passée quasiment plus pourquoi parce que du moment où nous allons si nous votons cette loi du moment où nous allons l'adopter nous sommes au banc de la communauté internationale par rapport à l'adoption c'est à dire que la plupart des pays vont refuser de donner à l'adoption des enfants en France ce qui fait que vous allez créer automatiquement c'est un mensonge d'Etat je dirais presque c'est à dire que vous allez dire à certains couples vous avez droit aux enfants mais vous ne pouvez pas en adopter vous avez 6 000 adoptions par an aujourd'hui vous avez 30 000 couples hommes-femmes qui demandent l'adoption il y a un delta déjà de 24 000 couples demain comment vous allez faire avec un couple homme-homme un couple femme-femme et un couple homme-femme à qui va-t-on donner l'enfant vous allez créer en plus à ce moment là des problèmes de conscience quelle est la commission comment va se faire l'arbitrage sachant qu'aujourd'hui quand vous avez des couples qui se séparent 90% des enfants sont confiés à la femme jamais à l'homme donc l'homme va dire il y a discrimination et les couples hommes-hommes vont dire discrimination donc en ce qui concerne l'adoption c'est déjà à notre sens aujourd'hui une aberration donc il est clair que ça ouvre demain bien entendu l'obligation de la GPA et de la marchandisation de l'enfant pour pouvoir permettre l'égalité pour tous et pour ces couples là donc je pense que c'est très tôt on pense que c'est trop tôt et qu'il a nécessité de réfléchir et de ne pas voter une loi rapidement qui n'a pas été décidée par l'ensemble si le président Hollande a été élu c'est pas sur la proposition 31 c'est sur d'autres faits et donc il est clair qu'il serait peut-être bon d'écouter le peuple voilà pour les travaux de la commission des lois consacrées à la préparation de l'examen en commission du texte ouvrant le mariage aux personnes de même sexe si vous souhaitez revoir l'intégralité des travaux de la commission des lois et bien les auditions sont disponibles en VOD sur notre site internet publicsénat.fr prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire c'est cet après-midi à partir de 16h30 vous pourrez voir le vote du contrat de génération c'était mercredi en science publique par les sénateurs à tout à l'heure donc 16h30 à tout à l'heure 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 Sous-titrage ST' 501 à tout à l'heure à tout à l'heure